Voilà. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute première séance virtuelle du Conseil communal ici à Villers-le-Bouillet. Alors c'est une toute première pour tous et je souhaiterais également souhaiter la bienvenue à tous nos citoyens, citoyennes téléspectateurs sur YouTube, pour autant qu'il y en est, mais j'espère qu'il y a des milliers à nous écouter, étant donné l'intérêt des débats qui nous attendent. Avant de commencer, peut-être quelque chose de pas trop réjouissant, mais je souhaiterais que vous vous joigniez à moi dans une minute de silence, par mémoire à tous ceux qui ont malheureusement perdu la vue à cause de ce fléau qui nous touche pour le moment, et également en hommage à toutes ces personnes qui, soit en première ligne, soit de façon directe ou indirecte, sont en train de se battre contre le Covid-19. Et je vais inviter l'ensemble des spectateurs à partager cette minute de silence. Merci. Merci bien. Je déclare ouverte cette séance du Conseil communal virtuel, donc le tout premier. Le premier point à l'ordre du jour concerne la démission de Charles Huéry en tant que conseiller communal. C'est une prise d'acte et je vais donner la parole à François pour le mot d'introduction. Oui, mot d'introduction ou plutôt point 1 de l'ordre du jour. Donc, par courrier du 1er février 2020, M. Charles Huéry nous a fait part de sa décision de démissionner de sa qualité conseiller communal de Viguerce Bouillet. Sa démission est recevable. Nous allons apprendre à lui notifier qu'elle a été actée et donc c'est une prise d'acte. Merci bien. Je vais demander à l'ensemble des conseillers et conseillères de valider la décision d'office, étant donné que toutes les conditions sont requises pour la nomination de Cindy Brasseur en tant que qualité de conseillère communale en remplacement de M. Huéry. Je ne sais pas s'il y a des questions, donc il n'y aura pas de vote parce que les conditions sont remplies. Il s'agit donc d'une désignation d'office. Mais s'il y a des questions, vous êtes le bienvenu. Pas de questions, donc la décision d'office de vérification des pouvoirs de Cindy est actée. Je vais demander si Cindy nous entend de se reconnecter visuellement et son micro, afin de pouvoir réaliser sa prestation de serment entre mes mains. Oui, Aline, tu souhaiterais intervenir ? Aline ? Je peux intervenir éventuellement avant Aline ? Oui, si tu veux, merci. Je voudrais simplement, même si les circonstances sont un peu plus difficiles, un peu plus particulières ce soir, remercier Charles Huéry pour le travail qu'il a effectué pendant ces nombreuses années au service de la commune de Villers-le-Bouillet. Certes, nous avons connu les différents, mais je pense qu'il est quand même opportun de veiller à leur remercier. Et je voudrais saluer l'arrivée de sa remplaçante et lui souhaiter plein succès dans sa nouvelle mission. Voilà, merci. Oui, Président, j'aurais un mot aussi. Je t'en prie, Philippe. Président, Charles Huéry. Oui, tu peux y aller ? Je t'en prie. Monsieur Huéry, cher Charles, en ma qualité de mandataire communal, le plus ancien de cette assemblée, je tiens personnellement à te féliciter pour avoir toujours privilégié le dialogue et le consensus à tous les niveaux. Même si je connaissais ton état d'esprit sur l'un ou l'autre sujet, je savais que malgré tout, tu allais faire ton possible pour faire aboutir les choses dans l'intérêt général, ou en tout cas d'un plus grand nombre. Ce ne fut pas toujours chose aisée, car les temps changent et avec eux les mentalités. Les revendications partisanes sont plus que jamais de mise. L'égoïsme exacerbé de certains peut mettre à mal tant de projets d'intérêt public. Savoir écouter les autres est une de tes qualités. Tout au long de ces années, j'ai pu le constater. Il n'a jamais cessé d'être sur le terrain, que ce soit en ta qualité de bourgmesse, échefait ou conseillé. Tu as toujours été un homme de terrain, à l'écoute des concitoyens. De nature conviviale, tu pouvais te voir à toutes les festivités de notre entité. Car ce n'était pas dans les clubs de foot, c'était dans les écoles, au fanciphère ou d'autres soupers boudins. Tu t'investissais à fond. Je me souviens d'une certaine époque où tu conduisais avec le quart communal les pensionnés à la Maison du Peuple pour qu'ils puissent venir au théâtre le dimanche après-midi. En hiver, tu étais aussi un des premiers à être sur le pont pour voir si nos routes étaient bien dégagées. C'est aussi ça, s'intéresser à sa population. Et tu l'as fait avec brio, par mes prix. Vis-à-vis du personnel communal aussi, tu ne manquais pas de leur adresser un petit courrier à l'occasion de leur anniversaire. C'est un geste qui faisait la différence. Quel que soit l'événement, heureux ou malheureux, tu répondais présent. Sache que cette manière de faire était très appréciée de tous. Aujourd'hui, le temps est venu de te consacrer davantage à ta famille, à Milou, que tu as beaucoup délaissé pendant toutes ces années, tes petits-enfants que tu pourras plus souvent accompagnés au basket, au foot, etc. Je tiens à te réitérer tous mes remerciements pour le travail effectué au sein du groupe Ensemble et je te souhaite de nombreuses années de bonheur parmi les tiens. J'en terminerai en souhaitant la bienvenue à Mme Cindy Brasseur au sein du Conseil communal. J'en ai terminé. Merci Philippe. Aline, tu voulais dire un mot ? Aline, nous ne t'entendons pas. Je vais demander à Benoît de communiquer avec toi. Est-ce que Isabelle est dans ce tour ? Oui. Anne-Sophie, je t'en prie. Merci. Voilà, je vais prendre la parole au nom d'Aline et au nom du groupe Ensemble. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Malheureusement, M. Oury n'est pas connecté ce soir. Cependant, au nom du groupe Ensemble, nous voulions quand même lui adresser ces quelques lignes. Il y a quelques mois déjà, vous avez pris la décision de quitter votre siège de conseiller communal. Selon vous, il était temps de laisser la place aux plus jeunes. Ce soir, une page importante de la vie politique Villersoise se tourne avec votre départ. Après ces nombreuses années à différents échelons de la politique communale, que ce soit bourgmestre, échevin, conseiller communal, vous avez toujours été un homme constructif. Toujours là pour aider. Toujours là pour trouver une solution aux problèmes. Toujours là pour faire avancer les différentes idées. Vous avez toujours travaillé sans compter avec la seule volonté d'améliorer les choses. Travailler avec vous sur les différents dossiers et trouver des améliorations aux préoccupations pour les soins est très enrichissant. Vous nous avez beaucoup appris. Merci d'avoir épaulé les plus jeunes dans leur début en politique. Nous sommes bien évidemment heureux d'avoir pu partager avec vous les bancs du conseil communal. Nous savons bien évidemment que vous restez membre actif du groupe Ensemble et nous vous en remercions. Nous espérons que vous continuerez à nous donner de bons conseils comme par le passé. Merci pour tout M. Oury pour toutes ces années d'engagement pour la commune de Villers-Sébouillet. Nous vous souhaitons le meilleur pour la suite. Petit clin d'œil à votre épouse Milou qui doit être bien heureuse de vous retrouver quelque soirée. Merci. Merci. Merci à Sophie. François ? Tu souhaitais intervenir ? Ton son est coupé. J'ai oublié. Oui, j'ai oublié de revoir chez mon micro, pardon. Mais voilà, je voulais aussi au nom du groupe Villers-Domain peut-être au nom de l'actuelle majorité mais peut-être que d'autres voudront s'exprimer et à titre personnel aussi quels que soient les bons moments et les moins bons moments qu'à titre personnel j'ai connu avec Charles ça restera une personnalité de Villers-Semouillet avec comme tout être humain et je me mets dedans ses défauts, ses qualités. Je crois que lorsqu'il est parti la première fois en décembre 2015 des hommages chaleureux empruntes de sincérité venant de tous les groupes lui avaient été rendus. Je pense qu'on pourrait faire un copier-coller aujourd'hui. Les circonstances font que virtuellement c'est plus compliqué. Les circonstances font aussi qu'à la deuxième fois peut-être qu'il n'y a plus la même ferveur mais les pensées restent les mêmes et au nom je crois que je peux dire au nom de toute la majorité mais je le répète d'autres s'exprimeront aussi. Je tiens à le remercier pour tout ce qu'il a fait et je lui souhaite une excellente et une retraite terminée. Merci. Merci François. Est-ce que d'autres souhaitent intervenir ? On va attendre Aline a les petits soucis de connexion on va attendre qu'elle puisse se reconnecter correctement. Et manifestement je vois que son voilà Aline en tout cas la vidéo est de retour. Est-ce qu'elle nous entend ? Non manifestement On a des soucis de connexion avec Aline un peu de patience merci On a un micro On a un micro On a un micro Donc ici on a un petit souci de connexion avec Aline donc je vais prononcer une suspension de séance de quelques minutes le temps pourrait de nous rejoindre en salle du conseil et de lui installer un PC à distance Donc à mon avis c'est une question de 5 à 10 minutes Merci pour votre patience Merci pour votre patience Le problème est résolu Aline a volé et est venue nous rejoindre ici à la maison communale donc elle est à distance raisonnable bien évidemment Je propose de passer au point suivant qui était la prestation de serment de Cindy Brasseur en tant que conseillère communale Est-ce que Cindy peut ouvrir son micro ? Sa caméra est ouverte merci et procéder selon la procédure qui a été envoyée par internet à sa prestation de serment sachant que ça va être la toute première conseillère à le faire en virtuel Voilà je t'en prie la place est à toi tout à fait Bonsoir à tous Donc je jure fidélité au roi obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge Merci et félicitations donc la toute première conseillère Félicitations qui prête serment et bienvenue au sein de cette noble assemblée qui est le conseil communal de Villers-le-Bouillet Bienvenue Cindy Bienvenue Cindy Merci à tous Alors bienvenue à toi Bienvenue Cindy Félicitations Bienvenue Merci Je vous propose maintenant d'avancer dans l'ordre du jour et de continuer à bien discipliner à fermer vos micros lorsque vous ne souhaitez pas prendre la parole Le point suivant concerne une prise d'acte et la fixation de l'apparentement de Cindy en tant que conseillère communale apparentement et maire Y a-t-il des questions sur ce point ? Donc ici pas de questions nous passons au point suivant qui concerne l'arrêt des tableaux de préséance du conseil communal suite à la démission de Charles et à la prestation de serment et à la nomination de Cindy Est-ce qu'il y a des questions ? C'est juste un arrêt à pas de vote mais il y a des questions sur ce tableau de préséance où Philippe Poinet reste le premier et le plus ancien conseiller Pas de questions Je t'en prie Je comprends pas pourquoi c'est un détail à mon avis mais pourquoi pour Cindy le mi-26 du 5 2020 alors qu'elle a déjà été conseillère communale précédemment La main à mon directeur général On reprend la première date Elle a interrompu son service comme conseillère communale et donc c'est pour ça que Ok ça va Ok ok Merci Je t'en prie Si c'est ok pour vous Si c'est ok pour vous je propose de passer au point 6.7.8 Donc qui concerne la désignation de Cindy en remplacement de Charles Huéry au sein de l'Assemblée Générale de l'ASBL Maison du Tourisme Il s'agit d'un vote à bulletin secret qui était effectué anticipativement à la séance et pour lequel Benoît a dû recevoir les résultats et va me les communiquer Et donc 17 bulletins de vote ont été reçus et Cindy a été désigné à l'unanimité comme suppléant au sein de l'Assemblée Générale de l'ASBL Maison du Tourisme Le point numéro 7 était également la désignation de Cindy mais au sein de l'Assemblée Générale Intercommunale Intradel et Benoît a me communiqué les votes Même chose 17 bulletins reçus et la désignation de Cindy a été à l'unanimité des conseillers et conseillères Point numéro 8 même chose désignation de Cindy comme remplaçant de Charles Huéry au sein de l'Intercommunale IMIO Benoît Idem donc félicitations Cindy nomination et désignation à l'unanimité des conseillers et conseillers Je passe maintenant au point de vote et la présentation du rapport annuel 2019 du PCDR développement rural Je vais donner la parole à François François si tu peux juste muter ton micro et intervenir Pardon je pensais l'avoir activé Désolé monsieur le Président et désolé pour tous Voilà donc on a un plan communal de développement rural qui a été approuvé par le gouvernement en date du 19 juillet 2018 Il est en cours et comprend des actions réalisées des actions en cours et des actions en attente La commission locale de développement rural qui porte ce plan s'est réuni pour valider le rapport qui vous est soumis aujourd'hui rapport qui donc dans le cadre de l'évolution de ce plan et de sa réalisation je rappelle que ça s'étale sur un terme de 10 ans doit être transmis au gouvernement qui est l'autorité subsidiant dans le cadre des projets qui ont été retenus et il vous est donc demandé en termes de délibération de valider ce rapport en vue de le transmettre au gouvernement puisque c'est une obligation annuelle que nous devons remplir Avant de procéder au vote y a-t-il des questions sur ce point sur ce rapport annuel ? S'il n'y a pas de questions on va procéder au vote je vous rappelle le vote on va l'essayer à main levée pour autant que vous laissiez votre main suffisamment longtemps et si on voit tout le monde sinon je procéderai au vote directement donc qui vote pour est-ce qu'on a pu se dire ? Oui C'est bon ? Le point est approuvé à l'unanimité C'est bien le point enfin Oui Merci Je propose de passer au point 10 maintenant et demander à Jean-François qu'il introduise ce point sur le schéma d'orientation locale du ZAC Merci Jean-François Merci Président Vous m'entendez tous je suppose Oui Ça allait Donc souvenez-vous juste avant le confinement on avait eu le dernier conseil communal le ZAC Croix-Charmeau vous avait été présenté par l'auteur de projet on avait fait cette présentation sans vote de manière à vous venir aussi au courant de l'état d'avancement du dossier mais le dossier n'étant pas complet on avait préféré postposer ce vote à la prochaine fois la présentation ayant été faite et le dossier étant maintenant complet le conseil est amené à se prononcer non pas sur l'adoption du schéma d'orientation locale mais bien sur la poursuite de la procédure ce qui est complètement différent en termes de vote donc on ne l'adopte pas aujourd'hui on est juste d'accord que la procédure se continue ce qui est la proposition du collège avec quelques remarques quand même dont notamment celle de mettre à jour leur carte de faire figurer la trame bleue dans le périmètre de la ZAC une importante au niveau du carrefour de la rue Croix-Chameau et de la rue Cachine qui doit faire l'objet d'une attention toute particulière parce que c'est là que le flux de circulation risque de passer donc là il y aura un aménagement spécifique qui sera demandé et de renommer quelques petits bâtiments qui ont été nommés à tort l'autre précaution qu'on s'est réservé le droit d'inscrire dans la délibération parce que celle-là est importante vous savez bien que c'est une procédure longue et difficile dans ce genre de schéma et donc vu la longueur de la procédure et la complexité du dossier le collège souhaite pouvoir se réserver la possibilité d'inclure d'autres remarques au fur et à mesure de l'état d'avancement du projet c'est simplement une porte de sortie on a fait 4-5 remarques maintenant mais on ne voudrait pas que l'auteur de projet considère que c'est ses seules remarques qui s'applique si le projet évolue ce qui sera le cas le collège se réserve aussi la possibilité d'émettre d'autres remarques dans le futur et donc sur ces bases-là on propose d'émettre un avis favorable sur la poursuite de la procédure et d'informer le demandeur et l'auteur du projet ainsi que les instances extérieures à la présente décision voilà Merci Jean-François est-ce qu'il y a des questions sur ce point avant de passer au vote oui Aline Jean-François est-ce qu'on pourra pour une idée des prochaines grandes étapes bien évidemment et d'un planning au niveau des années c'est ce que vous présentez oui avec toutes les précautions d'usage dans ce dossier-là tu le sais bien aussi c'est assez long on va donner un planning c'est assez médical puisqu'il y a notamment des enquêtes publiques qui vont avoir lieu il y a des vacances qui viennent prolonger les délais mais en tout cas ici on est au stade de l'avant-projet et on autorise si le conseil est d'accord que la procédure est plus loin donc le stade après c'est le projet de sol qui lui sera déposé et sera l'objet d'un accord formel du conseil communal après ça ça repart à la région Wallonne qui elle va faire la même chose on commence l'étude d'incidence les études les enquêtes publiques et compagnie donc ça à mon avis si ta question est de savoir quand la première pierre sera posée ça risque d'être en toute fin de législature si tu veux mon avis mais si maintenant on pouvait aller avancer plus vite parce que l'auteur de projet il mettrait l'énergie nécessaire et que toutes les autorités qui sont concernées par le projet suivent alors à ce moment-là on pourrait peut-être gagner un an mais moi en termes de délai je vois difficilement ça qui sorte concrètement avant 4-5 ans c'est bon pour toi oui vas-y est-ce qu'on va on n'a pas la réponse actuellement mais est-ce qu'on a envie de se trouver dans un scenario où ce serait un seul construction futur qui puisse acheter toute la parcelle et construise des centaines de maisons ou alors l'idée est plutôt de vendre par celle par celle et que chacun construise un peu sa maison dans la vie alors ça c'est la souplesse du sol par rapport au précédent schéma ici pour donner une idée claire et que tout le monde la comprenne autant que elle se peut on va positionner vu du dessus ce qui pourrait se passer sur cette parcelle qui est entre la maison communale et l'intermarché pour parler claire donc on met sur une carte une idée de l'aménagement du futur qu'il devrait y avoir sur cette zone ça c'est la seule décision qu'on sera en mesure de prendre dans l'échelle de temps que je t'ai donnée donc entre 3 et 5 ans ou plus tard après ça vient alors la construction des routes la vente des parcelles et là comme on a un seul promoteur qui est à la manœuvre lui peut décider de dire pour des raisons qui sont propres financières ou autres moi je construis d'abord les appartements et je vends les terrains des maisons je construis d'abord ce qui est propre au public je construis d'abord les charges d'urbanisme ça il a le choix lui de faire comme il veut puisque après cette mise sur la carte du plan l'autorité est à mettre de recevoir un permis sur une parcelle un permis sur l'ensemble de la parcelle tous les permis en fonction de la demande qu'on aura donc là c'est sa liberté à lui ce n'est pas notre liberté à nous malheureusement nous à cette heure-ci en tant qu'autorité communale on ne fait jamais figer un projet sur une carte et puis après il y a le développement du projet qui arrive Jean-François j'entends deux petites minutes Aline souhaiterait une dernière intervention merci on sait que le terrain est quand même assez grand et qu'on il y aura des centaines de maisons et de l'appartement et de l'eau comment éviter nous attend oui Jean-Yves en fait le micro d'Alan n'est pas branché depuis tantôt il est passé sur le tritien tu m'entends ? maintenant oui maintenant on t'entends j'ai fait l'arsel oui je vais parler vas-y on sait que c'est un terrain qui est un mail important au niveau c'est un terrain qui est un terrain mais comment on peut éviter le fait qu'on qu'on quitte à gauche à droite dans un sens ou dans un autre et ne pas avoir une certaine homogérité dans la marcelle pour ne pas se retrouver avec des maisons un peu plus flottes dans tout le terrain et plutôt d'avoir quelque chose qui se constitue au travers du terrain alors ça effectivement la remarque est pertinente dans le sens où nous en tant qu'autorité communale dans tout le dialogue qu'on a avec ce genre d'auteur de projet on peut lui dire au moment de la mise en oeuvre mais on parle bien d'un terme dont je viens de te rappeler qu'il n'était pas pour demain non plus on peut lui dire à cette heure-ci si tu nous donnes un permis pour une parcelle d'un côté et une parcelle de l'autre nous ne l'acceptons pas donc ce qu'on voudrait bien c'est que tu fasses par exemple un quartier et que tu construises au moins quelque chose qui est viable et qui a du sens en soi avec des petits commerces ou avec un parking pour avoir un ensemble homogène dans le grand ensemble dont on parle après ça rien ne lui interdit formellement de dire je veux déposer un projet pour un immeuble appartement sur cette parcelle-là parce que de toute façon elle m'appartient donc c'est toujours dans le dialogue qu'on a avec le promoteur qu'on peut dire dépose mais nous on n'y sera pas favorables parce que justement on voudrait bien qu'il fasse quelque chose de plus homogène donc c'est toujours en urbanisme la même chose c'est dans le dialogue avec les auteurs de projets qu'on essaye de faire que l'aménagement se fasse au mieux mais tu n'as formellement et légalement aucune garantie que ce soit le cas il suffirait qu'il fasse faillite demain et il n'y a peut-être plus personne après qui va reprendre l'entièreté de la parcelle mais plutôt des petits morceaux parce qu'on aura dû les vendre en vente forcée donc là inévitablement c'est un autre contexte et c'est quelque chose de complètement différent qui se présente à nous donc faire donner des certitudes en urbanisme sur une échelle d'un projet pareil très légal est-ce qu'il y avait Philippe tu voulais intervenir oui j'avais une question la priorité sera donnée plutôt au logement qu'au commerce je vais dire non comme je viens de le dire c'est encore que marre qu'à moi ce n'est pas le collège on n'est pas dans une échelle de temps suffisamment long pour dire que ça se passera comme ça mais la réponse est la même que celle d'Aline c'est de dire si on devait approuver à cette heure-ci une demande de construction partielle ou totale on le ferait pour que ce soit le plus homogène possible donc il est hors de question de lui dire fais ta maison d'un côté et puis va de l'autre côté de la parcelle pour voir comment ça va on essaiera d'avoir un sous-quartier qui peut déjà fonctionner parce qu'il le construirait d'une seule manière et à côté de ça et à l'intérieur de ça tu as aussi un projet public avec lequel on pourrait venir lui il va peut-être venir avec un projet de crèche ou de maison de repos ou je ne sais pas tout ce qui peut y avoir lieu là qui pourrait avoir une utilité d'être construit avant à condition qu'il y ait suffisamment de maisons autour pour la faire fonctionner donc tout ça c'est dans le dialogue qu'on aura avec lui et en fonction d'un projet qui à cette heure-ci je vous le rappelle à tous ne fiche pas à la parcelle ce qui va se passer on sait comme Aline l'a dit qu'il va y avoir un certain nombre de logements mais on ne sait pas dire s'il sera entre 200 et 400 parce qu'on n'est pas à la fin du processus et quand on aura fixé ça on ne sait pas encore dire si ce sera des immeubles d'appartement ou si ce sera des maisons de repos puisqu'on ne parle que de gabarit on ne parle que d'infrastructure on ne parle que d'architecture mais on ne parle pas encore de fonction donc là on est vraiment à la toute fin du projet pour laquelle il est encore beaucoup trop tôt pour moi pour se positionner d'où la remarque du collège qui dit si le projet évolue nous nous réservons la possibilité nous de faire des remarques ça veut dire ok merci oui Philippe vas-y ça veut dire que vous vous réservez pour combien de temps ? pour tout le temps que la procédure est en cours et que nous lerons en mesure de le faire donc il y a un élément politique et il y a un élément de procédure là à ce moment là tant qu'on est à la manœuvre ce sera ma position à moi et j'espère aussi celle du collège tant qu'on n'a pas une vision globale et suffisante sur la chose il n'y aura pas d'accord si après il y a quelqu'un d'autre qui arrive au pouvoir et qui nous remplace il aura sa vision à lui et ça tu t'en rends bien compte oui tout à fait mais ça veut dire que nous autres on avait une position vous avez votre position on est bien d'accord mais je pense quand même que c'est du lourd c'est un dossier d'autant plus lourd et tu le sais parfaitement bien qu'il a été initié sous la précédente législature donc quelque part nous même avant on n'était pas plus demandeurs que vous le dossier a été initié sous la précédente législature et pas avant avec une partie de la parcelle qui à notre demande a été et à celle de la région Wallonne étendue à l'ensemble de la parcelle jusqu'à la maison communale et donc on en est là mais il n'y a rien qui dit que ça ne va pas varier de nouveau à un moment dans un sens où il faut être très prudent je le répète encore une troisième fois sur ce genre de procédure à cette heure-ci nous ne pouvons nous prononcer que sur les cartes que nous avons sous les yeux si ces cartes changent la vie changera tout très bien oui Aline on t'entend le projet n'est quand même pas exactement le même d'avant il a quand même beaucoup plus évolué et la superficie est quand même beaucoup plus grande la volonté d'il y a quelques années était quand même de faire ça petit à petit phase par phase et pas ouvrir toute la zone qui se trouve en quand même une situation complètement différente oui mais donc justement là on est bien d'accord mais c'est la vision politique qui diffère autant on peut vouloir d'un côté qu'effectivement on fasse les choses petit à petit autant quand tu fais un urbanisme intelligent et durable tu dois avoir une vue sur l'ensemble de la parcelle alors on peut ne pas être d'accord avec ça mais le collège communal actuel a dit si c'est pour faire les choses petit à petit et ne pas avoir la maîtrise de l'ensemble d'un quartier il faut quand même bien se rendre compte et je pense que vous êtes tous mis le doigt dessus qu'on parle quasiment d'un nouveau centre sur la commune donc si à l'échelle d'un nouveau centre sur la commune il y a des édiles communaux qui disent nous on préfère le voir petit à petit et par le petit bout de la lorgnette c'est très bien c'est leur position je ne m'en discute pas mais notre position à nous a été dire s'il y a un nouveau centre sur la commune on veut le voir à son échelle globale et on veut voir comment ça va se passer dans l'avenir de manière plus ou moins certaine la vision est différente je suis d'accord avec toi l'initiative de la démarche donc l'élément déclencheur c'est clairement un promoteur qui vient sur la précédente législature avec une partie de la parcelle qui dit je voudrais bien faire ça à cet échelle-là l'ensemble de la région wallonne et de l'urbanisme intelligent on pense qu'il faut avoir une vue beaucoup plus globale comme quand tu organises une maison ou quand tu donnes un permis pour une maison tu ne tiens pas compte que de la maison tu tiens compte de ce qu'il y a nous allons tout grossir c'est exactement la même démarche ici François oui juste pour rebondir sur ce que Jean-François vient de dire effectivement c'est un projet qui avait été initié sous la législature précédente et j'avais d'ailleurs à l'époque fait remarquer et c'est moi qui étais à l'initiative j'avais fait remarquer qu'on ne pouvait pas sur un espace pareil dire on va vendre des parcelles sans avoir une vue globale ce qui avait amené ce qui quelque part démontre qu'il y avait quand même déjà un accord dans les années passées pour dire qu'on ne pouvait pas ne pas avoir de vue globale ce qui avait amené à cette étude du centre qui avait été faite en disant il faut une nouvelle voirie etc. donc je crois que tout le monde s'est toujours accordé pour dire qu'il fallait avoir cette vision d'ensemble sur toute cette grande parcelle pour ne pas dénaturer alors après comme le dit Jean-François nous sommes à un stade de la procédure après il faudra réfléchir à encadrer et avoir les outils que nous avons nous ne les avons pas tous mais pour que ça se fasse de la façon la plus harmonieuse et rurale qui soit puisque le but c'est quand même de garder je vais dire l'authenticité du village voilà merci y a-t-il d'autres questions sur ce point avant de procéder au vote donc voilà si personne ne souhaite intervenir je propose de passer au vote à main levée concernant l'avis favorable sur cet avant-projet de schéma d'orientation locale donc ceux qui souhaitent et qui l'approuvent lèvent la main maintenant merci qui vote contre qui s'abstient donc le point est approuvé ne voie pour cette abstention oui Benoît donc une petite rectification de Benoît sur les votes concernant la désignation de Cindy dans les trois institutions concernées donc il s'agit c'est bien d'un vote à l'unité mais de 17 non pas 17 votants mais bien 16 votants ce qui ne change en rien bien évidemment le résultat alors le point numéro 11 concerne un permis d'urbanisme relatif à l'élargissement du domaine public rue de Liège je vais demander à Jean-François d'introduire le point il est parfait il vient parfaitement en complément de ce qu'on vient de dire avant autant là on est à l'échelle d'un grand quartier autant ici on est à l'échelle de 6 maisons et dans la procédure à un stade complètement différent donc la demande qu'il y a c'est pour 6 maisons où le promoteur a l'ensemble des terrains et construit l'ensemble des maisons donc c'est quand même encore une autre procédure que celle dont on parle à une plus petite échelle et ici on est au stade de la procédure où comme il va élargir le domaine public à concurrence de 208 mètres carrés pour pouvoir y installer notamment une termine d'outtention le domaine public change on a fait une enquête publique qui n'a pas amené de contestation et on doit donc prendre connaissance de ces résultats et décider que le domaine public sera plus large et on informe le demande tout simplement le domaine public pardon le domaine public c'est quoi exactement c'est la rue plus un petit élargissement oui je la connais mais dis-moi mais qu'est-ce que tu veux savoir exactement tu élargis la rue de combien pour des parkings parce que bon il y a du convoi qui colle il y a Tchik il y a Tchak oui donc elle est très peu élargie puisqu'elle se limite à la rue existante plus à l'emprise de 1 mètre je pense plus ou moins de part et d'autres qui correspondent à l'emplacement des poteaux électriques grosso modo ça tout voit bien jusqu'où ça va et au carrefour là on l'élargit un petit peu plus le carrefour parce que dans le coin du carrefour qui redescend vers la Seine-Vierge à Drey pour parler tout à fait clair là on arrondit un peu plus pour qu'il puisse mettre sa cabine en haute tension donc il y a très peu de... c'est principalement là que l'élargissement se place et il y a un plan de géomètre qui était joué au dossier qui est beaucoup plus précis que ce que je pourrais t'expliquer maintenant de manière orale c'est le premier carrefour ou le deuxième carrefour parce que le deuxième arrive à la Seine-Vierge à Drey mais pas le premier mais le premier non donc quand tu quittes la dernière maison sur ta gauche c'est le carrefour juste après quand je quitte la dernière attends d'où tu viens là de chez toi oui de chez moi ça va ok le carrefour après ok mais il ne descend pas jusqu'à la Seine-Vierge il descend jusqu'à la maison Vendrey oui non pas celui-là celui qui descend à la Seine-Vierge juste après il y a la petite route qui monte dans les champs il y en a un c'était sur le plan géomètre maintenant si tu veux je te le montrerai sur place de main mais on parle bien de celui-là non mais non attends tu vas élargir jusque-là non à ce carrefour-là on élargit un petit peu plus pour mettre non 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 je parle de la route tu l'élargis la route n'est pas pour élargir elle reste dans le domaine de l'emprise actuelle c'est au carrefour que le gros de l'emprise se fait pour pouvoir mettre la carbine à haute tension sur le carrefour il y a un géomètre Philippe là il faut que tu m'expliques parce que Jean-François quand je viens je monte au-dessus de chez moi on est bien d'accord je prends à droite je prends la rue de Liège on est d'accord il y a la première maison à gauche il y a deux maisons à droite on est bien d'accord on arrive à un premier carrefour et les terrains de monsieur Schumacher qui sont à vendre et qui veulent me bâtir sont bien là sur ma gauche je suis bien d'accord je commence là et la cabine d'otention de vous la mette où ? au bout à l'autre carrefour si tu prends le temps au premier à toi alors c'est le deuxième il y a ça fatalement là j'ai l'institut parce que c'est le carrefour qui descend chez Furnemont chez Furnemont oui à mon avis c'est là qu'il veut mettre une cabine haute tension mais sur le carrefour en haut pas en bas de la route donc on élargit que le carrefour imagine oui mais c'est bien sûr élargir la route et faire le truc c'est quoi exactement parce que ça me pose problème oui ça me pose problème mais alors enfin moi à cette heure-ci je commence à avoir du mal à ne pas pouvoir te montrer un plan le plan était dans le dossier et l'emprise sur le plan elle est manifeste donc il suffit d'aller voir ce plan-là et tu le fais pas si maintenant je ne peux pas te le partager je suis désolé mais il était dans le dossier il suffit d'aller jeter un oeil c'est un peu compliqué de le partager aujourd'hui en effet et le dossier est complet et accessible sur internet maintenant oui je vous propose peut-être de clore ce débat-là et de vous laisser l'opportunité de redisquer je vais le voir après est-ce qu'il y a d'autres questions avant de passer au vote sur ce avis d'élargissement de l'espace rue de Liège je vous propose donc de passer au vote qui approuve et donne un avis favorable à cet élargissement qui vote contre merci d'abécer qui vote contre je m'abstène abstention je m'abstène Philippe abstention donc le point est approuvé par 15 voix pour contre une abstention donc le point suivant c'est également pour Jean-François et il concerne la décision de la convention de 800 sur le terrain communal de la sablière oui j'espère que Philippe ne va pas me proposer encore des limites à expliquer sinon je ne vais pas m'en sortir donc là c'est ça en dessous de la sablière je crois que tout le monde va plus ou moins vous le dire il y a une parcelle qui a été rétrocédée à un agriculteur pour qu'il y mette ses moutons et c'est une convention à titre gratuit tout simplement parce qu'il a pris en charge des travaux qui auraient dû être à charge de la commune donc les travaux ils ont été pris en charge par lui on lui fait une convention à titre gratuit pour qu'il puisse mettre ses moutons à la fois sur sa parcelle et sur le site de la sablière quand on en aura besoin donc tout le monde y gagne des questions si pas de questions on vous propose de passer également vote sur ce point qui approuve cette convention je vais laisser rebooter bonjour François avec un peu d'humour il faut merci je suis bon je suis bon ça va tout le monde à voter parfait donc le point est approuvé à l'unanimité merci nous passons au point numéro 13 et c'est encore pour Jean-François et je vais le laisser introduire donc c'est concernant la surveillance des travaux d'égouttage et de réflexion vous c'est Brigitte moi c'est Christine pardon Christine merci nous ne t'entendons pas et là vous m'entendez oui voilà merci oui parfait j'ai un problème avec le micro donc c'est Christine donc donc il s'agit en fait de travaux par rapport à la rue de la Sablière qui est donc dans le plan d'investissement communal 2019-2021 qui est donc déjà passé dans le pic et il s'agit en fait de l'approbation d'un marché conjoint avec la IDE pour tout ce qui va être la partie de direction études et surveillance des travaux le coût pour la commune sera de 26 263 euros et des poussières TVA comprises et c'est un marché où la IDE prendra en charge tout le travail entre guillemets voilà il y a-t-il des questions sur ce point? pas de questions je vous propose donc de passer au vote concernant l'approbation de ce marché conjoint qui approuve qui approuve tu viens de dire quoi? tu t'es moqué de moi? non je t'aime donc j'ai pas vu le vote de Philippe mais c'est à l'unanimité donc le point est approuvé à l'unanimité si je ne me trompe merci passage au point 14 également pour Christine concerne l'aménagement contre les inondations et les écoulements d'eau rue de Liège voilà félicitations sur le prénom pas oublié entre deux points donc c'est en fait des travaux qui seront réalisés après une étude suite à des inondations qui remontent à deux ou trois ans donc rue de Liège qui était retombée rue Isidore-Chabot et donc la précédente majorité avait pris soin de prendre les renseignements et de prendre contact avec une cellule de la région Wallonne qui a fait différentes suggestions de travaux dans la rue de Liège pour limiter la problématique des inondations les travaux étaient listés dans le dossier s'il y a des questions techniques je propose qu'on nous réponde avec Jean-François parce qu'il est quand même un peu plus fort que moi en termes de technique pure et donc on suit les recommandations à l'exception qu'on allonge sur la fin de la rue de Liège un tuyau pour pouvoir faire un raccordement un peu plus bas mais sinon on suit l'ensemble des recommandations qui avaient été faites Y'a-t-il des questions ? Christine ou Jean-François ? Philippe ? Ton micro est fermé Philippe ? Bon moi j'avais pas de questions Non mais il peut mieux Non Philippe on t'entend pas Philippe J'entends pas le micro Ton micro est coupé Philippe Voilà vous m'entendez c'est mieux Merci beaucoup Excusez-moi Voilà je reviens un peu parce que vous connaissez un peu le coin et la situation donc c'est nous autres qui avons demandé suite à des inondations comme Christine l'a bien stipulé apparemment on parle d'un bassin d'orange on parle d'un bassin d'orange le bassin d'orange va se situer un où deux quelle va être les dimensions du bassin d'orange trois les eaux écoulées enfin le surplus parce que bon il y a quand même un bassin d'orange il y a quand même un moment donné où il sature il faut que les eaux s'écoulent quelque part où vont-elles aller et comment est-ce que vous avez et ma quatrième question sera vous allez faire la rue de Liège en même temps c'est très bien parce que bon il y a eu des des discords des discords entre l'écheval et le bourgmestre maintenant voilà apparemment ils s'entendent bien donc j'aimerais bien savoir où la situation se situe voilà de nouveau de nouveau je crois que tu as envie de faire une série de questions pas faciles aujourd'hui moi je vais merci Jean-François on est là pour en débattre on va essayer de répondre alors il n'y a pas de projet de bassin d'orange il y a une aide qui dit qu'effectivement pour limiter les inondations que tout le monde a connues là et que personne ne conteste plusieurs possibilités de limiter le flux dans ces possibilités de limiter le flux on choisit d'abord la rétention la rétention qui est notamment suggérée mais qui ne fait pas l'objet de ces travaux aussi la construction d'un merlon donc la terre qu'on va aller chercher quelque part pour que tout le monde comprenne parce que je sais que toi tu comprends Philippe mais ce sera plus clair pour tout le monde la terre qu'on va chercher qu'on met en bordure de parcelles on refait un petit talus qui remonte entre 50 cm et 70 cm et ça ça provoque l'impossibilité pour l'eau de passer au-delà du talus et donc en gros on va noyer une zone qui va accepter tout ce noir et qui fait office de rétention en cas d'orage on ne parle pas d'un bassin d'orage proprement dit bétonné avec des flux etc mais bien d'une zone qu'on est accord d'inonder avant qu'elle inonde le village ça c'est une première chose ça ne fait pas l'objet de ce marché là donc on peut en discuter mais ça ne fait pas l'objet du problème et après effectivement il y a des dispositifs qui quand l'eau s'évacue une fois que ces merlons sont faits ou pas à ce moment là on la canalise le plus possible tout au même endroit donc on canalise une partie de l'eau avant chez Delocte par un passage qui est bien connu avant ça en retournant vers chez toi on canalise une partie de l'eau par une traversée de loiris dans le fameux chemin qui redescend vers chez Fionnémont pour donner une idée d'où ça se passe et outre ça le troisième venu lui retourne seulement vers la nationale donc la quantité d'eau qui arrivait à un moment à un endroit est divisée en trois donc on espère ce faisant qu'elle va diminuer qu'elle sera beaucoup plus gérale il va falloir quand même reprendre le niveau d'eau les gars aller voir quand même sur place je ne sais pas mais il n'y a pas de niveau d'eau dans l'oeil ou dans le incompréhensible Jean-François tu fais du béton oui je vois entre autres bon tu es écolo en plus en plus bon mais sincèrement tu sais par où les eaux c'est cool je dois partir une photo en général vers le bas parce que je te regarde dans les yeux là tu n'oses pas mais je suis désolé mais il y a un problème là il y a un gros problème je serais heureux de l'entendre mais je veux bien que tu me l'expliques ah ben je veux bien te expliquer par A plus B comment il faut faire descendre les eaux chez toi et chez François et pour ne pas que le dessous donc la rue c'est comment là en dessous qui ne soit pas chez chez Fabien chez Fabien Ruizidore Chabot voilà Ruizidore Chabot voilà je ne retombe plus sur le nom ne sont pas inondés mais il y a un gros problème je vais dire d'analyse du territoire ou de quoi que ce soit là je pense que vous êtes à côté de vos ponts mais enfin ça voilà je veux bien voter pour le point pour l'aménagement ou quoi que ce soit mais je ne suis pas d'accord sur vos aménagements je vais laisser Christine et puis François si je peux juste me permettre donc effectivement enfin les questions rue de Liège sont très locales puisque tu occupes une partie des terres de ce côté là je peux concevoir que tu connaisses peut-être très bien les lieux quand même pour te rassurer les propositions qui sont faites ont été faites en collaboration avec un bureau d'études on est allé sur place je pense que Jean-François a sûrement été peut-être aussi moi j'y suis allé le bureau d'études y est allé Capille est allé donc sur les mesurages de terrain à dos etc. je pense que toutes les précautions et ce sont des professionnels qui ont fait ces suggestions j'ose espérer qu'elles sont bonnes de nouveau je ne suis pas une professionnelle dans cette matière là mais j'ai tendance quand même à faire confiance aux personnes qui ont été sur place et j'espère qu'effectivement la division du flux d'eau en trois portera ses fruits pour qu'on évite la coulée qui est intervenue à l'époque en 2018 sur la rue Isidore Chabot puisque c'était relativement important moi je me souviens d'images et de personnes qui avaient montré les dégâts et surtout l'eau qui coulait voilà la seule réponse que je peux formuler c'est de te dire que sur place il y a eu des mesurages qu'il y a eu des professionnels qui y ont été et j'espère qu'ils connaissent leur métier suffisamment que pour qu'on puisse leur faire confiance François ben oui brièvement j'aurais préféré même pas intervenir mais ce n'est pas moi qui ai initié le dossier ce qu'il a initié ce sont les inondations qui étaient survenues il y a je crois qu'il y a quatre ans avec effectivement rue Isidore Chabot quatre maisons qui avaient été inondées et un peu plus loin à l'angle de la rue Isidore Chabot enfin du moment à l'endroit où elle pivote une maison qui avait été totalement détruite et inhabitable pendant quelques mois donc suite à ça moi-même j'avais consulté un expert bien connu qui a d'ailleurs déjà intervenu pour la commune au moment où je ne sais pas si vous vous souvenez il y avait des c'est très ancien mais il y a des caveaux qui étaient remontés dans le cimetière parce qu'il y a un problème de drainage il avait proposé une solution qui avait été mise en oeuvre et il n'y a plus jamais eu le moindre souci le rapport de cet expert je l'ai transmis à la commune c'était sous la législature précédente et on a mandaté à l'époque la cellule Gisère qui est quand même spécialisée dans l'étude de ces problèmes-là et des moyens à mettre en oeuvre pour les résoudre l'étude est dans le dossier s'il y a des critiques objectives à faire il aurait peut-être fallu les faire avant mais le bureau d'études qui a travaillé il a travaillé sur base de ce rapport-là fait par des professionnels on entend parler beaucoup d'experts pour le moment je veux bien que Philippe est peut-être un expert dans le quartier mais à la région Wallonne il y a des experts aussi et on va avoir la sagesse de se remettre à leur avis en espérant qu'ils auront raison voilà pas pour te désavouer Philippe mais en espérant qu'on ne s'est pas trompé puisque c'est quand même leur métier plein et entier voilà merci y a-t-il d'autres questions de passer au vote sur l'approbation sur ces infrastructures de limitation des risques d'inondation et d'écoulement je pense que Jean-François avait demandé ah oui Jean-François je ne t'ai pas vu pardon autant pour moi vas-y je veux bien clôturer le débat là parce qu'à la fin François a bien résumé mais enfin là où ça me choque quand même un peu c'est d'entendre que tu connais bien le secteur mais moi je pense quand même le connaîtrons aussi pour y habiter ça c'est un deux effectivement il y a des experts qui sont penchés sur la chose et que je fasse du béton je sois écolo n'a strictement rien à voir là-dedans mais je sais lire une étude et quand on parle de bassin versant quand on parle de l'île déversé quand on parle de zone de rétention ça ce sont des éléments qui sont clairs qui sont objectifs et qui sont effectivement pardon et écrits depuis la législature précédente alors on peut venir au conseil communal et dire moi je ne suis pas d'accord et ça ne va pas marcher et faire un petit peu ce au chaud mais en même temps soit tu me dis et tu aurais dû le dire à moi comme François l'a dit où est le problème et alors on le fait remarquer aux experts et on voit où on s'est trompé on dira merci Philippe t'as bien mis le doigt sur le problème heureusement que tu étais là ou alors il n'y a pas de problème et on continue d'aller de la mort mais entre les deux j'ai un peu de marge merci Jean-François est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet oui Philippe merci d'ouvrir ton micro si tu souhaites intervenir à nouveau ton micro Philippe on ne t'entend pas Philippe ton micro on ne t'entend pas merci d'ouvrir ton micro quel Philippe voilà vous m'entendez voilà Jean-François je souhaite intervenir tu as raison dans ton dans ton je veux dire dans ton aspect mais maintenant je veux dire une chose c'est que tu es sur un point culminant tes os elles vont aussi bien derrière chez toi qu'elles vont aussi bien devant chez toi c'est tout bon tu connais où les os vont je suis désolé donc c'est un peu facile dire ce que tu viens de dire non 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 parce que alors si tu me permets mais après on n'est pas obligé de faire trois heures là-dessus mais là 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 je veux dire je veux dire je veux dire que tu as raison et effectivement quand on est sur un point culminant les os déballent ça tout le monde le comprend et on parle donc bien d'un bassin versant ce bassin versant là a été calculé par la cellule Gisère et si effectivement j'ai commencé par là en répondant à ta question si effectivement il y a 10 000 litres d'eau qui à cette heure-ci pour donner un exemple concret arrivent au même endroit ce qu'on va essayer de faire c'est qu'il y a 3 fois 3 000 litres d'eau qui arrivent à 3 endroits différents on divise simplement le flux c'est la proposition de Gisèle elle essaie de la comprendre et elle est aussi efficace quand on est sur un voie du minimum parce qu'effectivement tu as raison l'eau ira toujours du haut vers le bas ça c'est clair et bien mais quand tu es sur un voie du minimum il faudra l'expliquer à ton bookmas qui m'a un jour envoyé des vidéos des os qui te des goulinettes vont chez toi c'est tout c'est tout c'est tout on n'ira pas plus loin sur ce débat je propose donc de clôturer de passer au vote sauf s'il y avait d'autres questions sur le contenu s'il n'y a pas d'autres questions je vous propose de passer à moi et François vous voudrez clôturer non je voudrais répondre quand même parce que que Philippe dise j'ai terminé le débat est terminé je crois que c'est au président de le dire c'est la première chose on va quand même respecter un peu les règles quant aux vidéos elles ont été transmises aux experts et aux cellules Gisère aussi afin que ces gens-là aient connaissance des phénomènes qui se produisaient pour proposer les solutions donc on vous demande d'avaliser aujourd'hui donc merci Philippe mais tout ça a été pris en compte merci François donc je propose de passer au vote concernant ces travaux pour limiter les risques d'inondation qui approuvent pour la petite note du groupe les idées comme on habite là on doit s'abstenir il y en a beaucoup qui devraient s'abstenir donc je crois que le point est approuvé à l'unanimité merci le point suivant c'est également pour Christine concerne l'achat du matériel de temps pour le football l'approbation des conditions et mode de passation du contrat oui du marché oui bien donc nous avons je crois qu'on l'avait expliqué au moment du budget le souhait que les clubs de foot puissent être autonomes en ce qui concerne l'entretien de leur terrain puisque en termes de temps au niveau voirie ça prend pas mal pas mal de temps et donc après la rencontre avec les quatre clubs deux clubs sont désireux d'être équipés en matériel c'est le club de Villers et le club de Vaux-Borset c'est pour ça qu'il y a deux lots il y a le lot 1 qui concerne Villers le Bouillet donc vous savez que les deux clubs n'ont pas le même nombre de terrains à entretenir puisque Villers a un terrain à entretenir tandis que Vaux a trois terrains à entretenir ce qui veut dire qu'il y a deux types de tracteurs qui sont proposés dans le lot 1 et le lot 2 qui correspondent aux besoins qui ont été définis avec les deux clubs et nous avons à chaque fois également prévu une débroussailleuse pour imaginer que les clubs puissent aussi être autonomes en ce qui concerne les alentours et les différents élagages et entretiens des abords qui auraient lieu à faire voilà la dépense totale nous l'avions budgétée à 40 000 euros puisqu'à l'époque quand on avait fait le budget on avait imaginé pouvoir s'inscrire dans des tondeuses électriques on a respecté le souhait des clubs que de ne pas aller vers cette formule ce qui veut dire que le coût total sera un peu inférieur 32 800 euros les deux autres clubs qui n'ont pas été désireux d'être équipés en matériel il y aura une règle et une proportionnelle et un subside sera envisagé afin qu'ils soient eux aussi autonomes le temps de la durée de vie de ce matériel voilà je ne sais pas s'il y a des questions sur ce marché oui Philippe je ne l'entends pas ton micro Philippe s'il te plaît merci d'activer ton micro voilà excusez-moi mais il m'énerve il s'est décoût tout le temps le subside pour les deux autres clubs sera de combien alors on a le budget a été prévu à 4500 euros mais on avait tenu compte d'une dépense de 20 000 euros et de d'une intervention d'infrasport à hauteur je pense si ma mémoire était bonne de 70% ou 75% et donc on avait fait cette différence là on part sur un autre achat qui reste couvert par un subside donc il faut qu'on introduise le dossier et donc on saura dire avec exactitude le subside qu'on pourra donner aux autres clubs en fonction du coût réel par rapport à l'investissement de la commune on prendra enfin je le suggérer parce que nous n'avons pas encore vraiment fondamentalement discuté mais de prendre le critère objectif du nombre de terrains par club parce que ça me paraît être le plus objectif dans la chante ou cas des tracteurs puisqu'on a pris un tracteur plus performant lorsqu'il y a trois terrains qu'un terrain à entretenir je pense qu'on s'orientera alors vers le vers le coût final pour la commune divisé par trois terrains multiplié par le nombre de terrains du club de Fils et de Warnan pour connaître le subside qu'ils pourront prétendre voilà donc vous visez en fait le club qui est avec le plus de terrain par rapport au club qui est au plus haut en division on est bien d'accord la division n'a pas fondamentalement d'importance dans notre dans notre raisonnement notre raisonnement un club c'est un club un club c'est un club parce que sinon on entre alors dans le raisonnement aussi on investit que pour les clubs où il y a des jeunes etc on veut qu'il y ait une objectivité et que chaque club bénéficie d'une aide pour l'entretien et pour être autonome au niveau de l'entretien deux clubs ont choisi du matériel deux clubs ont choisi un subside je pense que la règle la plus logique et la plus efficace c'est la règle par trois celui qui a le maximum de terrain on voit le coût que c'est pour nous et on divise par le nombre de terrains de l'autre club j'espère que vous avez concerté les clubs on l'a fait on les a rencontrés pour leur exposer le projet et on les a re-rencontrés afin qu'eux nous expliquent puisqu'ils se sont vus ils ont même imaginé pardon à un moment donné éventuellement faire un marché ensemble etc donc on a rencontré à deux reprises les clubs sur les propositions que nous formulions et on a écouté leurs contre-propositions qui sont celles qui passent aujourd'hui c'est très bien il y a-t-il d'autres questions oui Cindy Christine les entretiens des machines ce sera à charge des clubs ce sera à charge des clubs il y aura une convention avec eux on leur mettra à disposition ils devront effectivement entretenir leur matériel François oui Jean-Yves je voulais juste assister sur ce que Christine a dit au début de son intervention et elle a poursuivi en assistant sur l'équité entre les clubs puisque le but est d'aider les clubs de la même façon pour ma part je voudrais assister sur ce qu'elle a quand même souligné dès le début parce qu'on l'avait déjà exposé au moment où on a voté le budget puisque les montants étaient apparus ce qu'on cherche aussi c'est à ce que les clubs se prennent en main c'est à dire que les gens disent tout le temps on ne tombe pas assez nos talus nos accotements etc et donc pendant ce temps là on voit les hommes de la voirie occupés à entretenir les terrains de football et bien ce que nous avons dit nous avons dit au club vous êtes des ASBL vous êtes des associations de fêtes vous avez des bénévoles la commune peut vous aider en vous mettant un subside ou du matériel à disposition mais il vous appartient pour la suite parce qu'on doit recentrer les moyens sur l'essentiel et sur le service à l'ensemble de la collectivité même si on continue à soutenir les clubs mais une prise en main autonome avec la mise à disposition de ces moyens pour que vous puissiez vous-même effectuer le travail donc je crois qu'au début enfin que sur le fond cette idée de prise en main et d'autonomie est peut-être une petite révolution mais que c'est une bonne révolution Merci François y a-t-il d'autres questions avant de procéder à la décision concernant ce marché Aline par rapport au suivi qui sera lié aux deux clubs au niveau des budgets il y a un article qui a inclusé pour d'autres suivis pour entrer le terrain en montant de 10 000 euros est-ce que ce sera ce montant-là qui sera le point de départ pour la nouvelle règle ? Non enfin je peux ? Donc effectivement il y avait un article de 10 000 qui avait été calculé sur base d'un investissement de 20 000 euros dans les autres clubs donc ici on va repartir vraisemblablement comme base pour calculer le subside sur base du plus onéreux c'est-à-dire le Vau-Borset où là on a un montant de 26 000 euros en fonction de ce qu'on recevra si oui ou non on recevra d'Infrasport c'est sur base de ce montant-là que le calcul sera fait Donc ça ça a déjà été confirmé au club j'entends très mal mais outre que j'ai toujours la photo de Menon à la place d'Aline mais ça il n'y a peut-être que moi donc en fait le subside n'est pas annuel ce sera un subside une seule fois donc on prend le coup des machines on fait la règle par trois et on essaye d'être équitable en prenant celui qui a le plus reçu et à ce moment-là eh bien c'est ce subside qui sera versé ce subside il est versé pour une période liée à l'utilisation et à une durée de vie du tracteur Ah d'accord ce ne sera pas un subside annuel ce sera un subside ce sera un subside en une fois et ça je veux dire on a rencontré les clubs je sais que certains demandaient mais voilà en pré-discussion avec les clubs et puisqu'il y en a deux qui sont partant sur l'achat d'un outillage ce sera un subside peut-être un peu plus important que ce qui est prévu d'ailleurs à l'article mais ce sera un subside en une fois voilà les deux clubs les deux clubs de Warnan et de FIS puisqu'ils ont participé au Réunion sont informés du mode de calcul et maintenant on verra aussi ceci c'est le marché et si on a un meilleur prix on part du prix qu'on devra véritablement sortir Aline et puis Xavier quelles sont les modalités pour pouvoir les utiliser de ces subsides là à l'extérieur ce sont les mêmes modalités c'est-à-dire quand on libère le subside ils vont devoir nous envoyer leur document justificatif de compte d'utilisation c'est exactement la même modalité que les autres subsides qu'on leur accorde ils n'auront pas de mal à nous fournir la facture de l'entreprise qui font leur entretien de terrain l'un comme l'autre sont déjà dans le cadre de cette entreprise et font travailler cette entreprise ils nous fourniront la facture et ça libérera le subside Xavier tu voulais intervenir oui mais Christine a plus ou moins répondu à ma question à mon avis mais on parle bien de deux choses différentes c'est-à-dire les investissements qui sont les achats de machines au budget extraordinaire et de l'autre côté des subsides qui sont au budget ordinaire j'entends que les articles ne sont pas nécessairement dotés à la hauteur prévu enfin pas prévu justement mais à la hauteur souhaité à l'heure actuelle donc il y aura encore des CMB en cours d'année donc si on fait la modification budgétaire on la fera avec celle qui est prévue au conseil de fin juin et voilà si on doit augmenter le subside ou le diminuer ça se passera à ce moment-là là aussi j'ai informé les deux clubs qu'il y aurait peut-être un peu de retard mais ils sont bien conscients aussi que tous les dossiers ont pris du retard lié à la situation et entre temps nous avons d'ailleurs continué avec la voirie à entretenir à la demande des clubs les tontes etc. et actuellement on est en train de réensemencer donc nos interventions ne les a pas suspendues puisque le dossier avait pris du retard ok il y aura encore des CMB en tout cas un minimum merci y a-t-il d'autres questions avant de passer au vote donc si il n'y a plus de questions je vous propose de passer au vote d'approbation de ce marché et son marché d'achat de matériel de temps pour le marché football qui approuve le point est approuvé à l'unanimité je passe au point 16 de l'heure du jour qui concerne l'approbation du contrat de gestion 2020-2022 de l'ASB les petites bouilles Hélène oui donc Jean-Yves a déjà tout cité donc le point 16 le contrat de gestion 2020-2022 qui va lier la commune à l'ASB les petites bouilles ce contrat de gestion donc a été approuvé à l'unanimité au conseil d'administration du 16 janvier et voilà il y a toutes les questions si il n'y a pas de questions je propose de passer au vote concernant l'approbation de ce plan 2020-2022 à l'ASB les petites bouilles qui approuve le point est approuvé à l'unanimité je passe au point suivant qui concerne la décision sur l'octroi des subsides communaux Brigitte donc au budget communal nous avons octroyé des subsides à certaines associations ici on vous demande d'octroyer les subsides suivants aux différents pensionnés des différents villages au comité culturel Villersois et au resto Villersois bien sûr il faudra il faudra que le dossier soit complet pour faire leur versement c'est juste pour l'approbation du conseil communal suivant les sommes inscrites au budget 2020 Est-ce qu'il y a des questions sur ce plan d'octroi de subsides aux différentes associations si pas je vous propose de passer au vote qui approuve ce plan de subsides Donc le plan est approuvé à l'unanimité des conseillères et conseillers je passe au point suivant qui est une prise d'acte concernant la vérification de l'enquête du receveur Brigitte Oui donc au compte courant Belfus il y a 617 115 euros compte d'ouverture de crédit 37 268 1997 compte courant 0,14 euros compte de placement 0 il faut avoir en espèce 1 500 environnement en cours de paiement 151 c'est juste une prise d'acte Est-ce qu'il y a des questions de clarification sur ce point ? Personne Donc je propose de passer au point suivant qui concerne la décision sur le fait de confier un mandat à l'intercommunal Néo Masio pour le projet de création d'un crématorium dans l'arrondissement de Ouïwarem je vais proposer à Philippe d'introduire le sujet Une phrase de plus c'est avec tout expliqué Président donc en fait vous connaissez tous j'imagine les délais qui sont de plus en plus longs pour les crémations et qui posent problème évidemment aux familles qui sont concernées puisque des fois le deuil se fait dans un temps beaucoup trop long selon eux et ça ça vient du fait que pour le moment sur la province de Liège il y a Liège comme crématorium il y a de mémoire Welkenrad et quand on est ici sur Villers-Sebouillet on a aussi l'occasion d'aller à Ciné mais ils sont tous engorgés je ne sais pas voilà il y a vraiment une forte demande on le ressent nous aussi d'ailleurs dans l'arrondissement de Cavurneau ou autre et donc ici Néo Mention a réalisé une étude prospective relative à la construction d'un centre cinéraire sur Louis-Warren et cette étude a démontré que financièrement et opérationnellement la pertinence et la faisabilité étaient correctes et donc ils ont proposé Héron qui apparemment voilà au niveau géographique se pose et bien et pour d'autres raisons c'est d'ailleurs vers ils sont venus vers la conférence des élus donc François voudra peut-être dire un mois après pour présenter cette étude et la conférence des élus a donné mission à Néo Mention d'étudier donc justement la création d'un centre de crématorium et cinéraire donc ici ce que nous demandons c'est que vous donniez un accord de principe sur le projet de construction à Héron à charge de Néo Mention donc ce sera bien à la charge de l'intercommunal ce qu'il nous demande en contrepartie et c'est le deuxième volet de ce point-ci c'est un projet d'adhésion pardon à l'intercommunal aux conditions financières qui seront définies en cas d'évolution positive du projet c'est-à-dire s'il se fait voilà sans obligation par la suite d'après mes contacts chez Néo Mention de si même ça se faisait mais qu'on estime que c'est un coût trop élevé pour la commune on ne serait même pas obligé de dire bon on y va on pourrait encore se retirer à ce moment-là voilà y a-t-il un commentaire supplétif ou d'autres questions si pas je vous propose de passer au vote concernant cet accord de principe sur ce projet de mandat à l'intercommunal Néo Mention qui approuve donc le point est approuvé à merci d'unanimité dernier point lors du jour de la séance publique concerne l'approbation du procès verbal de notre conseil communal qui date déjà du 18 février 2020 y a-t-il des questions quant au contenu de ce PV s'il n'y a pas de questions je propose de passer à l'approbation du procès verbal qui approuve qui s'oppose qui s'abstient si mes souvenirs sont bons j'étais absente moi oui Cindy tu peux nous donner ton vote oralement débranchant ton micro s'il te plaît je maintiens moi Jean-Yves abstention merci Jean-Yves oui tu m'entends je t'entends ok tout le monde m'entend on fait les deux autres conseillers conseils communaux de la même sorte ou pas parce que toutes les autres communes ça bouge quoi je vais juste annoncer les votes Philippe et puis on passera aux questions d'actualité je te reviens tout de suite ok merci c'est en hiver c'est en hiver qui était prévu on est d'accord tout à fait deux attentes on va les faire encore virtuels ou bien on va les faire comme les autres communes comme Anse comme Awan il y a plein de communes qui maintenant prennent une distance sociale raisonnable sont en public bien entendu mais on a quand même un contact autre que maintenant visuel j'ose espérer que Villers va faire de même maintenant c'est pas moi qui vais décider c'est le collège mais je pense que rien tel que le contact voilà je vais parler sous le contrôle de Benoît il réagira après premier point donc nous sommes particulièrement attentifs à la nécessité d'avoir des débats publics donc il n'est pas question de se voir en physique à huis clos donc ça c'est une chose importante à savoir ça ça sera une règle d'or donc si des dispositions nous permettent éventuellement de se voir en physique nous sommes tous preneurs ça c'est plus qu'évident mais on privilégiera largement l'aspect public à un huis clos entre nous mais je vais laisser Benoît peut-être réagir je voudrais peut-être dire un mot benoît et puis je te donne la parole François donc si la séance se fait en présence physique mais ne peut recevoir des diffusions comme on le fait maintenant sur le site internet de la commune tu n'entends pas rien Benoît ce que je voulais dire c'est que merci voilà si la séance se fait en présence physique mais sans possibilité de rassembler du public il y a une obligation de faire une déclusion sur une chaîne internet comme on l'a fait aujourd'hui donc effectivement on sait accueillir et les conseillers et le public dans une salle qui permet de répondre aux règles de distanciation sociale qui sont à l'heure d'aujourd'hui imposées voilà après ça peut aussi évoluer assez rapidement mais si on ne sait pas le faire comme ça et qu'on est obligé de se priver en fait de la présence physique du public on ne sera pas obligé de faire une diffusion de filmer la séance et de la diffuser sur une chaîne internet d'information voilà ça ce sont les conditions actuellement qui sont imposées par l'arrêté du gouvernement au 30 avril mais je pense qu'on a une grande salle assez pour le faire non ? ça c'est pas à moi à juger de la nécessité de la possibilité de le faire c'est-à-dire que la salle si c'est la même à laquelle on pense oui par celle du centre sportif il est évident qu'installer un conseil communal dans cette salle-là nécessite une installation physique de matériel mais aussi très certainement une sonorisation puisque tu la connais comme moi il y a une acoustique qui est une acoustique de salle de sport et donc qui est assez assez mauvaise donc il faut voilà il peut une sonor avec un micro il faut du matériel par rapport à ça qu'on n'a pas donc voilà ça il faut aussi le cas échéant à leur louer le matériel et ou les services d'un prestataire pour faire la sonorisation voilà ce sont les intérêts mais c'est effectivement comme tu l'as bien précisé au collège de prendre position par rapport à ça François est-ce que c'est un ami ? François oui ben voilà donc le gouvernement Allon dans un premier temps n'avait pas autorisé le genre de conseil communal qui se tient comme nous le tenons aujourd'hui puis il y a eu une évolution dans le chef du ministre d'Hermann qui a dit que c'était autorisé c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'avait pas fait comme ça je réponds peut-être à une question avant qu'elle soit posée de conseil communal préalablement c'est parce que c'était tout simplement interdit puis il y a eu cette modification et ce changement de position du ministre compétent et directement on a décidé d'en faire un alors comme il y a de le dire le directeur général j'entends que dans d'autres communes mais souvent bien plus grosses avec des infrastructures adéquates si notre salle polyvalente maison rurale de l'entité était construite peut-être que nous pourrions effectivement tenir un conseil communal en présence physique mais là ici pour l'instant à part comme il y a de le dire le directeur général peut-être peut-être dans le hall des sports je vois mal à venir se bouiller un endroit où on pourrait tenir même si je trouve aussi que c'est dix fois plus agréable un conseil communal avec présence physique des conseillers alors le hall des sports on a mesuré la salle du conseil communal on peut mettre maximum 12 personnes en respectant les règles de distanciation telles qu'elles sont imposées actuellement donc c'est strictement impossible quant au hall des sports il faut se rendre compte qu'il y aura alors que tout le monde sait que la situation semble évoluer rapidement on va devoir faire des marchés pour louer une sonorisation ou en acheter une parce qu'on n'a rien pour le faire il faudra peut-être faire des travaux d'acoustique futile provisoire etc il faut protéger le parquet installé etc je vais dire c'est très lourd pour un conseil communal je le dis moi-même aujourd'hui il y a une première il y a peut-être des gens qui regardent par curiosité vous savez comme moi que d'habitude on tourne avec une moyenne de 10 qu'il y a un citoyen qui se déplace est-ce que ça vaut la peine budgétairement et temporellement puisque ça va nécessiter du temps alors qu'on déconfine de plus en plus chaque jour ou en tout cas chaque 15 jours est-ce que ça vaut la peine de se lancer dans l'étude pour faire ça ou est-ce qu'il vaut mieux continuer en étant raisonnable tant sur le plan pécuniaire que sur le plan du fonctionnement parce que ça va demander aussi de l'assistance plus de travail pour l'administration etc ou est-ce qu'il vaut mieux prendre son mal en patience en disant c'est pas top mais c'est mieux que rien et on attend que la crise soit derrière vous c'est l'attitude du collège pour l'instant on continue à se renseigner à regarder toutes les pistes mais voilà comme ça la réponse est donnée clairement quand même parce que je n'aime pas la langue de bois Xavier d'abord merci je pense que ce serait plus simple si Philippe continuait puisque je ne veux pas parler de la même chose que ce dont François et Philippe viennent de parler donc autant qu'il finisse et puis j'interviens si ça ne vous dérange pas monsieur le président absolument pas je voulais juste dire à François que c'est quand même plus sympa d'assister dans les gradins à un match de foot qu'en virtuel je sais Philippe mais par moment quand j'ai vu ta discussion avec Jean-François je pourrais dire même à des matchs de boxe mais malheureusement pour l'instant ici on prend notre mal en patience et on fait ce qu'on peut au mieux et voilà et tout le monde a travaillé le président est venu hier pour faire des essais on avait fait un conseil communal informel qui n'était pas mais on a réuni les conseillers communaux plutôt pour voir si ça fonctionnait dans un souci d'information on fait ce qu'on peut à la taille d'une commune plurale et globalement jusqu'à présent mais enfin les guillères ne sont pas terminés je trouve que ça ne s'est pas trop mal passé Xavier maintenant moi j'aurais voulu savoir mais j'imagine que non on n'en a pas parlé et qu'il n'y a rien dans l'ordre du jour mais s'il y a eu pour la commune des frais inattendus liés à la crise en fait est-ce qu'il y a eu des réquisitions ce genre de trucs décisions prises par le collège permises par la l'arrêté ministérielle et gouvernementale relatifs au pouvoir spéciaux qui sont maintenant terminés mais voilà je voulais savoir si on devait s'attendre à des coûts supplémentaires qui seront intégrés dans un futur CMB ou repris aux exercices antérieurs d'un futur exercice etc je peux monsieur le président je vous en prie monsieur le bourgne merci Jean-Yves voilà si il y a eu mais de façon très limitée et de toute façon ça fera l'objet du tout prochain conseil communal parce que c'est début juin c'est quelle date le 9 juin c'est quelques points là de mémoire il y en a trois où on a usé des pouvoirs spéciaux dont disposaient les collèges pendant la période de crise mais il y a deux points c'est l'achat des masques et vous en avez été informé lors de notre conseil informel et à la limite on fera bouffe puisque la presse a mis en avant le travail que les communes ont fait parce que voilà ça s'est passé comme ça et au niveau de la conférence des élus dont Philippe a parlé donc les 31 bourgmestres de l'arrondissement Ouïvahem on a décidé directement quand on a eu l'occasion d'acheter les premiers masques et de les financer via un subside donné à la conférence des élus et ça ça fera l'objet effectivement d'un passage pour ratification au prochain conseil communal mais quand je dis qu'on fera bouffe c'est parce qu'après que les communes aient pris la décision la région a décidé qu'elle allait donner un subside par masque ce qui fait que globalement l'opération sera un peu très blanche et il y aura donc il y a deux achats de masques et il y aura un troisième point Benoît peut me rafraîchir la mémoire peut-être qu'il n'y a pas de l'IDE donc l'adhésion à un marché de l'IDE pour le traitement des terres dans le cadre de l'imposition valitaire par la région voilà donc ce sont il y a eu trois décisions qui ont été prises dans le cadre des pouvoirs spéciaux qui sont des décisions à effet limité on aurait pu faire plus on a travaillé dans l'urgence et on s'en expliquera au prochain conseil communal ça sera notre tour et est-ce que il est peut-être trop tôt pour en parler mais est-ce qu'on imagine à Villex devoir utiliser la possibilité laissée par le gouvernement Wallon d'avoir des budgets 2020 et 2021 en déséquilibre suite à la crise ou on n'en est pas là c'est effectivement trop tôt enfin je pense je repose la question on peut prendre la parole mais très objectivement on n'en a pas encore ça va mais je repose de la question dans 15 jours et 15 jours après ça va merci je ne pense pas mais c'est un peu tôt pour le dire voilà ok y a-t-il d'autres points Cindy d'actualité vas-y tu peux débloquer ton micro et prendre la parole je ne vous entends pas bien on ne t'entendait plus du tout moi j'avais une question pour le collège ou pour Hélène vous m'entendez ? oui tout à fait j'avais une question pour le collège ou pour Hélène j'aurais bien voulu savoir en fait si vous alliez autoriser les stages ici dans la commune et et la cure et les démarches ou en tout cas ce que vous allez effectuer pour que ça puisse se réaliser en fait oui tout le monde m'entend ça va donc par rapport aux stages la cure et toutes les activités qui auraient ici l'été sur la commune malheureusement il est encore trop tôt pour se prononcer là pour le moment on a reçu la information ce week-end je suppose que vous êtes au courant qu'on va pouvoir peut-être organiser des bulles de 50 personnes sur des sites et donc là demain avant midi je rencontre donc la coordinatrice de la cure ainsi que l'agent en charge de l'accueil temps libre et nous allons déjà voir ce que nous allons mettre en place mais je pense qu'il y a encore beaucoup trop tôt pour communiquer de comment vont se dérouler les stages ici sur Villers-Soubouillet cet été ils auront lieu mais vous expliquez comment et quelles démarches on va prendre c'est encore beaucoup trop tôt on attend on attend de plus plus d'informations aussi de l'ONE et de tout le monde pour savoir quelles mesures nous allons devoir prendre François tu voulais réagir oui c'est pas pour parler avant les autres c'est pour enchaîner sur ce qu'Hélène vient de dire le collège a décidé et en étant tous derrière Hélène qui est l'échelle compétente on a dit il y a beaucoup de communes on a vu les titres dans la presse qui disaient on annule les stages etc nous on a pris le pli de dire on ne sait pas vers qu'on va mais on continue à travailler et on travaille comme s'ils allaient avoir lieu bien nous en a pris puisque comme l'a dit Hélène la nouvelle est tombée ce week-end ils auront lieu et c'est pas évident et au passage féliciter tous les opérateurs l'employé qui s'occupe de l'ATL et les jeunes filles qui viennent préparer les futurs stages qui devaient travailler sans savoir si leur travail servira à quelque chose aujourd'hui on sait mais par contre par rapport à la question de Cindy qui vient deux jours après l'annonce alors que toute la presse a relayé aussi que beaucoup d'organisations les scouts etc disaient c'est gentil de nous annoncer mais on n'a pas encore les modalités mais on est dans la même situation on attend les modalités mais on sera proactif et comme on avait continué à préparer normalement on sera en état de proposer quelque chose même si effectivement ça sera peut-être des silos de 50 enfants séparés etc parce qu'il y aura toujours des règles mais sinon il y aura de quoi occuper nos enfants effectivement on y avait y a-t-il d'autres questions d'actualité oui Aline attends Jean-Yves moi je voudrais ajouter que les mesures actuelles ne concernent pas encore les clubs de sport donc les stages des clubs de sport ne sont pas encore autorisés merci pour la précision Aline je t'en prie elle demande si le stage un jour un jour un stage est maintenu on sait que vous travaillez vous travaillez avec différents opérateurs à tantôt la communauté bien souviens quel est le ressenti des opérateurs donc s'il a l'intention de vous accueillir ou allez-vous donc dès le départ dès l'annonce des stages nous avons prévenu chaque parent qui voulait inscrire leurs enfants au stage de ça j'entends pas ça c'est à l'annonce des stages je suis tout à fait d'accord je sais la nouvelle elle vient de tomber il y a deux jours et on n'a pas encore toutes les mesures qu'on va devoir mettre en place donc je ne saurais pas encore dire là actuellement si on pourra effectivement accueillir tous les enfants qui aimeraient bien s'inscrire comme les autres années ça je ne saurais pas encore le dire il faut que je stage pour un jour un stage donc je voilà je peux l'annoncer tous les opérateurs que nous avons contactés par rapport aux autres années étaient plus réticents pour prendre des enfants en charge effectivement là nous avons prévu un pré-programme et il est prévu de recontacter chaque opérateur qui auparavant avait répondu positivement à notre demande qu'il confirme qu'il veut bien accueillir des enfants c'était je sais bien qu'il est grand temps de prévenir les parents maintenant si nous nous n'avons pas encore les informations de comment on peut organiser les stages on ne va pas donner des petites informations comme ça à chaque fois sans être sûr je voudrais faire une information globale dès qu'on sera certain de comment on va organiser les stages il y en a des réticents et il y en a qui sont d'accord donc par exemple vu que le nombre d'opérateurs est moindre par rapport aux autres années cette année un jour en stage n'a qu'un groupe des deux tranches d'âge au lieu de deux et donc on a fonctionné avec des pré-inscriptions donc il y a déjà des inscriptions à tous les stages que ce soit pour la commune il y a déjà des inscriptions à la TUR on est déjà à plus ou moins 40 enfants et comme je dis c'est une pré-inscription donc nous n'avons pas encore demandé de paiement par exemple donc quand on demandera le paiement du stage ce sera une confirmation comme quoi il aura bien lieu comme quoi en France sera bien inscrit pour quand est-ce que les parents vont être fixés j'espère après le conseil national après le conseil national du 3 juin j'espère de tout coeur la deuxième semaine de juin Brigitte donc Christine oui tu n'aimes pas mon prénom il va quand même falloir s'y faire on a un neuf appelé il reste 4 ans je ne sais pas si c'est avec Brigitte ou avec moi maintenant mais c'est parce que vous êtes toutes les deux dans le loin c'est difficile il reste 4 ans on ne désespère pas non allez je pense c'est pour rejoindre ce qu'Ellen dit informer les parents de ce qu'il y a des possibilités c'est quand même très compliqué à partir du moment où on sait qu'on annonce des possibilités sans nous en donner les modalités qui seront imposées par ailleurs par ailleurs je pense qu'à un moment donné les choses évoluent très très vite quand on lit les articles aujourd'hui donc panique à bord pour les écoles et puis on lit aujourd'hui que tout le monde pourrait rentrer en juin comme si de rien n'était sans plus de distanciation sociale donc je pense qu'à un moment donné sur un nom sur un silo sur quoi que ce soit et je crois que les gens et les parents lisent l'actualité comme chacun d'entre nous c'est quand même très compliqué de donner une information c'est très compliqué d'annoncer quelque chose qui dans les 48 heures peut parfaitement être modifié et ceci dit je veux dire on voit ces évolutions très très vite qui à mon sens viennent de certains lobbies pour certains cas mais globalement je pense que le 3 juin ce sera peut-être même une révolution en nous disant vous organisez votre plaine comme vous faites d'habitude et il n'y a plus de changement plus de masque et plus de distanciation donc avant le conseil national du 3 juin je pense qu'on ne sait rien dire en termes d'information aux parents et on est tous tous dans la même attente mais donner une information qui ne sera pas vérifiée ou qui devrait être modifiée ça n'a aucun sens François merci par rapport aux questions qui viennent d'être posées à Hélène je voudrais juste dire qu'on sort d'une période difficile pour le politique comme pour l'administration à devoir gérer des situations en urgence au jour le jour évolutives alors entendre que des opérateurs qui organisent des stages deux jours après qu'on sache qu'ils vont pouvoir s'organiser disent et qu'on nous demande comment est-ce que ça va se dérouler etc alors qu'on sait très bien que les modalités elles vont évoluer il y a des activités en plein air il y a des activités qui ne pourront pas peut-être pas avoir lieu si c'est à l'intérieur des ateliers où les enfants sont près des autres etc donc je crois que plutôt que de relayer peut-être le mécontentement mais ça m'étonnerait de certains organisateurs de stages mais on peut peut-être relayer pour une fois même si on est dans l'opposition le message du collège en disant ils ont travaillé dans l'urgence avec des autorités au niveau supérieur qui parfois pédalaient dans la choucroute là où d'autres communes ont annulé leur stage purement et simplement en solution de facilité à Villers on a continué à travailler au cas où et ça mérite un peu de respect en ce compris dans les questions Oui Aline Est-ce que les ouvriers du service Boirie sont bien avus l'été ? Les étudiants ? Les étudiants oui Oui Non Il n'y aura pas d'étudiants cette année au service Boirie Au moment où on a dû prendre la décision il y avait beaucoup de mesures d'hygiène et qui sont encore d'actualité en termes d'organisation c'est un encadrement donc c'était impossible d'assurer une prise en charge de l'étudiant en toute sécurité que ce soit d'un point de vue mesures sanitaires ou que ce soit purement d'un point de vue travail donc on a fait le choix cette année de ne pas prendre d'étudiants à la voirie mais par contre le projet était solidaire lui se poursuit François ? J'ajoute pour avoir été rencontrer les hommes de la voirie à plusieurs reprises qu'à un moment donné parce que maintenant la situation évolue comme certains l'ont très bien noté Christine l'a souligné de jour en jour et de façon positive et on croise les doigts mais moi j'ai vu des hommes qui arrivaient la peur au ventre et à ce moment là ils ont dit nous on a déjà peur pour notre sécurité on n'a pas envie dans des conditions pareilles et de nouveau il faut reprendre la décision de devoir assumer la présence d'étudiants qui sont sous notre charge et notre responsabilité pendant la journée donc ça explique la décision et je crois qu'elle est sage et raisonnable lorsqu'on se replace au moment où elle a été prise et je crois que même aujourd'hui elle reste sage et raisonnable il faut se rappeler aussi que pour aller sur un lieu de travail c'est deux hommes par véhicule avec le masque etc avec le masque par lexie voilà charger des étudiants et les surveiller c'est totalement impossible donc il y a toute une série de raisons sanitaires et de raisons pratiques qui font qu'à la limite et les étudiants n'allaient pas être encadrés comme ils devaient et ça n'aurait été un plus pour personne donc c'est pas une volonté politique c'est simplement un constat raisonnable de dire on ne le fait pas cette année-ci merci François Aline au niveau de la pure j'entends bien qu'elle sera peut-être trop modifiée ou en tout cas envisagée différemment des deux années je suppose même qu'à l'heure actuelle tous les animateurs ont été engagés ou en tout cas ont aussi un accord de pouvoir faire ce que c'est qu'est-ce qui va se passer alors si la pure avant de mettre en place la pure elle va être encadrés différemment ces étudiants qui sont engagés en tant que animateur qu'est-ce qui va se passer avec eux donc les étudiants enfin si je peux prendre les étudiants étaient jusqu'à maintenant désignés et pas encore engagés ils sont au courant du enfin je veux dire ils sont au courant comme moi que la cure il y aura peut-être moins de personnes enfin on aura peut-être besoin de moins d'étudiants que ce qu'on avait imaginé maintenant j'imagine quand même pouvoir essayer d'engager le maximum d'entre eux et je sais que d'autres ont déjà des plans B s'ils ne travaillent pas la cure merci est-ce qu'il y a d'autres questions d'actualité Aline est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut penser ou est-ce qu'on peut espérer est-ce que le collège a l'intention comme dans d'autres communes de venir en aide que ce soit aux citoyens que ce soit aux indépendants que ce soit à tous les médecins qui ont été en difficulté durant ces derniers mois difficulté financière on voit des communes à résidence qui développent des sommes assez importantes au niveau de leur budget pour offrir des chèques des chèques citoyens des chèques indépendants des primes à l'intérieur de commerce qu'on a fermé pendant certains mois alors j'aurais voulu savoir si le collège aussi avait gardé dans une petite partie d'une petite enveloppe pour aussi penser aux indépendants ou à nos déviétres qui sont également en difficulté est-ce que c'est une volonté de soutenir les déviétres de l'évolution François merci Jean-Yves le collège pense aux indépendants et pense à tout le monde pour répondre à une partie de la question effectivement il y a des communes qui ont commencé à donner 400 000 euros en bon d'achat à certains habitants puis l'autre 600 000 l'autre 800 et j'ai même croisé un mailleur dont je t'ai le nom qui m'a dit et quoi vous serez le premier à donner le million à un moment donné cette surenchère communicationnelle avec de l'argent que de toute façon aujourd'hui il y en a certains qui s'en rendent compte il faudra à un moment donné récupérer donc c'est bien de le donner mais il faudra le récupérer c'est une piste et on les examinera toutes mais il y en a peut-être des plus intelligentes ce qu'on a demandé à ce stade-ci on est toujours en stade de réflexion la crise aura a eu va avoir et aura des conséquences sur les finances communales dans l'immédiat mais dans le futur aussi par contre elle a des conséquences peut-être positives parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dépensées donc on est en train simplement de réfléchir de ne pas agir dans la précipitation et dans la communication pure on préfère prendre un peu de distance un peu de recul donc on est en train de regarder les moyens dont nous pourrions disposer parallèlement à ça on a demandé à l'ADL de contacter tous les indépendants qui sont sur la commune et toutes les entreprises du zoning en demandant ce dont elles auraient besoin pour ne pas faire des aides communicationnelles mais des aides utiles et ce que nous avons déjà fait c'est la première mesure concrète mais je trouve qu'elle est significative de la réflexion avec laquelle on veut agir on vient d'envoyer un mail à toutes les entreprises soumises à la taxe sur la force motrice en leur rappelant qu'elles ont déjà droit à une réduction puisque le règlement communal prévoit qu'elles ont droit à une réduction au prorata en fonction des mois où elles n'ont pas fonctionné on ne veut pas les prendre en traite parce que si elles ne font pas la demande dans un certain délai elles perdront cette réduction on leur a rappelé qu'elles pouvaient le faire voilà le genre de choses qu'on est en train de mettre en place il y a une réflexion plus profonde maintenant je crois que les communes ont parfois été impactées de façon différente en fonction de leur tissu social et de leur tissu commercial donc là je m'exprime à titre personnel et le collège fonctionne bien et aura une réflexion collégiale mais une distribution type Saint-Nicolas en disant on régale tout le monde on préfère essayer de localiser tout le monde dire de localiser et de centrer les aides tout le monde est aussi en train de poser des constats en disant on s'est rendu compte que le commerce local est important etc. il y a peut-être des actions à plus long terme à centrer sur des actions je vais dire pas des one shot mais bénéfiques pour modifier la façon de fonctionner la façon de gérer le commerce soit la commune qui doit être réfléchie et c'est plus dans ce sens-là je pense qu'on s'accorde pour l'instant sous réserve de ce que diront mes collègues et je leur passe la parole bien volontiers Christine je suis branchée je ne sais jamais oui c'est un peu paraphraser ce que François vient de dire d'abord les effets enfin les annonces qu'on a entendues c'est des comparaisons qui ne doivent pas être faites parce que les communes sont d'une taille différente avec un tissu et un territoire est très différent que ce soit au niveau commercial au niveau entreprise ou autre donc je pense qu'on doit réfléchir et sans se précipiter sur des mesures qui seront fondamentalement des mesures d'aide aux villers que ce soit commerçants indépendants ou citoyens mais qu'elles soient adaptées à notre territoire et ce que nous aussi on imaginait avec le collège c'est qu'à un moment donné il y a beaucoup de mesures d'aide qui sont mises en place il faut aussi pouvoir être un relais de ces mesures d'aide je vais prendre simplement dans ma matière on vient de recevoir un document relatif aux clubs de sport qui peuvent introduire une demande d'aide à la fédération et bénéficier d'une certaine somme d'argent ce genre de relais c'est aussi important de les faire puisque les reins financiers de la fédération Wallonie-Bruxelles ne sont pas ceux de la commune de Villers et donc il ne faut pas faire des doublons ou de double emploi ou un effet d'annonce rapide nous sommes une commune à quelque peu plus de 6000 habitants il faut que nos aides soient proportionnées et soient bien dirigées et je pense que c'est ça en termes de temps de réflexion dont le collège souhaite avoir Jean-François Oui merci juste peut-être compléter je suis évidemment sur la même longueur que mes collègues mais je ne voudrais pas non plus qu'on laisse croire qu'on est attentiste on a déjà fait et Philippe me complétera aux besoins mais le CPS par exemple a déjà été sur le pied d'hier tout le temps et on sait bien que de nouvelles mesures et de nouveaux types de personnes qui n'y allaient pas avant par exemple les étudiants fragilisés par exemple les entrepreneurs fragilisés par exemple les seniors les seniors les gens qui n'avaient un petit salaire et qui ne l'ont pas touché complètement on s'attend puisqu'on nous annonce et qu'on l'a compris à ce qui est un flux au CPS qu'on va voir accueillir qu'on n'avait pas à avoir donc là déjà Philippe est prêt avec son équipe et son administration parce qu'on a déjà discuté au collège et on prévoit déjà que là il y aura une intervention supplémentaire donc effectivement on est posé et on est réfléchi mais on ne fout pas rien pour la cause il y a déjà des choses qui se préparent d'essayer d'anticiper les conséquences de cette crise que par exemple personne ne connaît sur le gouvernement Xavier et puis je donnerai la parole à Philippe oui pour rebondir sur ce Jean-François disait donc est-ce que ça correspond à une intervention future de la commune vis-à-vis du CPS puisque fatalement on n'avait pas prévu cette certaine crise et donc si le CPS a plus de prise en charge en termes d'intégration ou autre la ville enfin la ville les formations professionnelles pourraient intervenir devoir intervenir pardon on n'aura pas le choix je vais essayer Philippe intervenir c'est son sujet vas-y Philippe c'est pour ça que je t'avais demandé la parole donc en réalité oui donc on constate effectivement un changement de population des demandes qui viennent d'une population qu'on ne connait pas voilà mais elle n'est pas pour le moment elle n'explose pas mais on est encore on n'est pas en fait réellement sorti de l'œil du cyclone soyons bien clair donc ça va prendre un certain temps il va y avoir un temps mort le temps que tous ces gens parce que malheureusement il y a des gens qui sont au chômage économique maintenant et malheureusement il va y avoir tous ceux qui vont être au chômage réel après donc on s'attend maintenant personne ni dans les nouveaux niveaux de pouvoir supérieur ni dans nos conseils habituels ne sait nous nous donner une mesure une ampleur donc effectivement c'est très difficile de vous dire maintenant ben voilà on va voir le but d'étiser le service social à hauteur enfin d'aide sociale à hauteur de haut temps il n'empêche que d'abord l'obligation de la commune à un moment de devoir compenser les pertes éventuelles d'un CPS elles sont là mais je reste allez objectif et je me dis rassurant même si Villers-le-Bouillet certes c'est une petite commune avec de petits moyens mais on aura peut-être la chance justement que l'entraide qu'il y a eu pendant la crise et aussi comment est-ce que j'irais bien cette mixité sociale qu'on a à Villers qui fait qu'on n'est pas une commune très pauvre ou très riche on a une très belle mixité ben ça va peut-être faire que tout ça l'un dans l'autre va s'équilibrer et au passage il faut savoir que cette année ici le CPS ou compte qu'on vous présentera nécessairement dégage un boni donc fondamentalement l'intervention communale ne devrait pas je touche du bois le bois de mon bureau ne devrait pas augmenter cette année nous l'espérons voilà ah oui c'est intéressant ben quoi il sera présenté quand le compte du CPS donc le compte du CPS il est prêt il attend une concertation donc une concertation puis un conseil CPS et puis alors il passera au conseil ok c'est vrai que c'est intéressant parce que si effectivement le CPS est en boni on peut imaginer une diminution de la dotation par la suite j'avais une autre non mais ici je vais apprendre trop loin par rapport à la période actuelle j'avais une autre question pour rebondir sur la question d'Aline de tout à l'heure à laquelle François je pense a déjà répondu mais je préfère reposer quand même il n'y a pas de bête question il n'y a pas eu d'intervention de type exonération partielle sur la durée du Covid de telle taxe ou puisque la région a prévu une intervention pas totale partielle mais pour les communes qui prenaient des mesures en matière de fiscalité pour les commerçants ou ce genre de choses qui étaient frappées par le Covid et des fermetures obligatoires alors j'ai entendu pour la force motrice effectivement en général les règlements sur la force motrice prévoient que quand les moteurs sont à l'arrêt on ne taxe pas mais est-ce qu'il y a autre chose maintenant je ne maîtrise pas toutes les taxes au niveau de la commune donc peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de taxes orientées vers les commerçants mais je ne sais pas non il y en a je pense même qu'il y en a très peu et pour les citoyens ce qu'il y a eu ce sont des étalements et des reports systématiques ok ça va mais donc il n'y a pas d'utilisation de ce qu'a proposé la région en termes d'intervention ok ça va merci Monsieur le Président François on t'a pas non j'ai dit non voilà excuse-moi oui non je regarde Xavier j'ai fait signe de la tête je me croyais en présentiel pardon voilà on a perdu le Président il est revenu il joue au golf comme Trump voilà François je te laisse reprendre ta réponse je n'ai pas entendu je te laisse reprendre la réponse mais moi donc ici c'est Xavier non mais j'ai répondu à Xavier qui n'avait pas eu de mesure spécifique il y a eu un rappel de l'exonération comme il l'a dit comme je l'avais déjà précisé de l'exonération possible au prorata voilà de la taxe de force motrice et des étalements pour les citoyens des étalements et des reports systématiques de perception ok merci y a-t-il d'autres questions d'actualité oui Aline j'ai juste une petite information à vous faire si vous ne savez pas d'accord il semblerait qu'il y a une des deux de la verte du cibitière ici à Villers qui est en haute vous êtes au courant ? non voilà elles étaient pleines il n'y a pas longtemps c'est ce qui m'a été signalé oui parce que j'ai voulu aller mettre des bouteilles mais là elles ont été vidées et il y a 3-4 jours est-ce qu'elle était peut-être pleine et qu'on ait plus la vidée en tout cas il y a 3-4 jours moi je suis allée mettre des bouteilles elle avait été vidée et tout était en or il semblerait qu'elle a été cassée en la vidée je ne sais pas je passerai voir je passerai voir à vérifier oui oui on est à côté on passera tout à fait merci Philippe Aline du 1.1 moi j'avais une question par rapport au citoyen est-ce qu'il y a directement le citoyen les taxes communales et autres devraient payer le mois de mai est-ce qu'il s'agit d'un au niveau de la société financière parce qu'il y a évidemment les ventes et l'argent à ce niveau-là de pouvoir reproyer à ce terme de délai supplémentaire pour que les gens puissent écheuner ou payer leur taxe plus tard je pense je pense que François François a répondu et au niveau du collège on avait envisagé de ne pas envoyer de rappel et de faire une prolongation des délais de paiement de manière générale je pense que François au niveau des taxes c'est la société financière qui suit ces rappels-là elle a aussi une instruction de la part du collège pour ne pas faire de rappel au vote on a eu une note au collège je regarde Brigitte et François on a eu une note au collège avec cette proposition-là et on a envisagé la proposition d'un report de manière générale après je ne sais plus si c'était le 30 juin ou 37 ans je parle de mémoire mais de support les rappels et d'accepter toutes les demandes d'étalement et de report Brigitte tu souhaites prendre la parole et ton micro est coupé voilà mais non comme mes collègues ont dit on a décidé de faire au cas par cas de ne pas faire une annonce globale mais de répondre aux demandes du citoyen en difficulté donc voilà on n'envoie pas de rappel quand les gens ne payent pas on verra un peu à quel moment on enverra les rappels en fonction de l'évolution des choses et s'il y a des demandes on proposera des solutions alternatives on va faire du cas par cas je pense que tout le monde n'est pas dans la même situation il y a des gens qui ont continué à travailler des gens qui ont continué à toucher leur salaire en travaillant moins et il y a des gens qui n'ont plus de revenus donc les situations sont totalement différentes d'une personne à l'autre je crois qu'il faut il faut il faut faire du cas par cas dans cette situation voilà moi c'était ma réflexion merci et il y a-t-il d'autres questions d'actualité que les gens ont eu les deux oui moi j'aimerais un petit peu m'intéresser à l'ADL suite à la démission de Fabrice j'ai une version d'un vice-président j'aimerais bien avoir la version du président et bien tu sais quoi Philippe je crois que tu n'en as convenu aucun conseil d'administration je t'invite à venir au prochain on en parlera François j'emploie à la politique Jean-François Rabonne il n'a jamais accepté dans l'opposition de venir à aucune réunion mais je lui ai fait l'autre j'ai employé son politique et je l'ai dit à Adrienne dès le départ voilà et elle le sait et Adrienne le sait Michel le sait j'ai dit à tout le monde qu'elle le savait point barre maintenant j'aimerais bien savoir ta position par rapport à celle de Fabrice c'est tout Philippe on n'a pas amené les débats de l'ADL ici tu reçois les PV de l'ADL tu l'as reçu tu viens au prochain conseil d'administration si tu ne viens pas tu en tireras les conséquences sinon le conseil d'administration en tirera les conséquences mais on peut commencer le conseil d'administration de l'ALEM aussi ici on peut politiser tout et attaquer sur tout et n'importe quoi et sur tout n'importe comment parce que on est dans le conseil communal François oui mais je te réponds que ce n'est pas le lieu pour moi la version c'est le PV il faudrait peut-être faire un oui-clos sur ce sujet oui surtout il n'est pas autorisé citer des noms de personnes dans les débats publics oui il faudrait faire un oui-clos s'il veut qu'on en discute on est fermé sur Youtube non du tout je n'ai pas encore prononcé il faut faire un oui-clos ça va alors ok ça va j'ai compris beaucoup de choses maintenant sur la réflexion de François merci y a-t-il d'autres points d'actualité oui mais la manière dont on a répondu à Philippe ici je ne sais pas si je dois vraiment poser ma question mais c'était justement au niveau de la laine tout simplement savoir si les femmes continuent encore d'aller chez les gens etc notamment en matière de nettoyage voilà tout simplement alors Philippe si je peux oui merci voilà c'est une question sur ce qui se passe au conseil d'administration de la laine je veux bien sur base de ce que j'ai t'en renseigner en oui-clos voilà mais pas citer des noms des positions de personnes comme on a voulu le faire avant je ne sais pas non ici Philippe je fais la différence avec la question précédente en expliquant pourquoi je vais te répondre alors au niveau de la laine on a des administrateurs qui font partie des conseillers communaux moi j'ai fatalement des contacts avec le nouveau président et effectivement la volonté je relaie ce qui m'a été dit de la position du conseil d'administration la volonté de la laine a été il faut savoir que ce sont déjà des salaires très bas et donc le conseil d'administration s'est positionné pour que il n'y ait pas de chômage économique excédant continue et ce monsieur parce qu'il y a un homme aussi continue à percevoir leur salaire plein et entier sans quoi c'était des catastrophes sociales assurées mais évidemment c'était intenable à long terme et donc dès que les aides ménagères et les aides ménagers ont pu reprendre leur activité il a été décidé à ce moment-là de leur dire vous pouvez reprendre avec toutes les conditions voulues de sécurité donc on vous fournit du gel les masques etc vous pouvez reprendre ou là vous posez le choix de ne plus travailler alors que vous pouvez là vous tombez au chômage économique parce que sinon à un moment donné c'était la crise ou le paillassos et donc pour répondre à ta question très clairement oui l'activité a repris sur base volontaire pour nos contrats de personnes à une période où des gens ont peur voilà merci Jacqueline tu voulais aborder le mot une fois ainsi Jacqueline nous ne t'entendons pas Jacqueline ton micro Jacqueline ton micro je confirme ce que François a dit je l'aurais dit mais il a été plus vite que moi certes la décision a été prise en conseil d'administration de ne pas mettre les dames et le monsieur en chômage temporaire elles ont toutes repris sur base volontaire et nous aurons prochainement un conseil d'administration pour un peu voir la suite il a été étudié cette décision de ne pas les mettre en chômage même au niveau financier puisque les aides octroyées par la région Wallonne sur les titres services ont quand même été je vais dire données à l'alème même si on les mettait en chômage ou pas donc au niveau financier il n'y a pas un grand débour de l'alème par rapport à ça et je pense qu'elles sont toutes conscientes qu'on leur a fait un cadeau et on espère tous que ça va les motiver pour elles Jacqueline je m'excuse je ne voulais pas te couper l'air sous le pied mais Philippe m'a posé la question à moi voilà maintenant il peut les poser dans vos réunions de groupe mais s'il m'interpelle je lui réponds oui oui bien sûr François Aline avait un point supplémentaire d'actualité Aline je voudrais savoir quand on aurait pu avoir les masques qui sont traduites par les bénévoles dans le cadre du BCS qui souhaitent répondre à cette question Philippe ou moi comme tu veux vas-y non ? ben voilà donc soyons clairs dans beaucoup de communes donc il y a des bénévoles qui se sont manifestés pour effectivement réaliser des masques au moment où la commune et là c'est vrai qu'on était plus dans le marché d'achat on a d'ailleurs des masques pour enfants qui vont arriver pour justement les utiliser dans la cure dans les stages etc. qui ont été commandés complémentairement donc il y avait un peu moins d'urgence et au moment où le PCS et les bénévoles ont décidé de dire on va activer le directeur général pourra le confirmer les prix d'ailleurs on avait à un moment donné décidé de rouvrir dans le cadre du déconfinement les merceries mais c'était des prix de fou et à la limite confectionner des masques à ce moment là allait revenir plus cher que d'en trouver puisque parallèlement à ça toutes les usines s'étaient mises à en fabriquer maintenant nous avons le respect des bénévoles et des gens qui se sont portés bénévoles donc l'idée du collège et on en a encore parlé aujourd'hui c'est de dire on ne décourage pas un bénévole qui s'est porté volontaire donc on va les fabriquer mais dans des quantités limitées et seront gardés par la commune puisque la commune va payer les fournitures c'est du bénévolat et l'idée ça sera de les mettre à disposition je veux dire de la jeunesse ou des gens défavorisés donc dans le cadre effectivement de nouveaux de stages d'école etc. pour venir en aide à la population la plus fragile pardon fragilisée ou la plus jeune voilà François-Xavier tu voulais réagir Xavier oui c'est pas François-Xavier c'est Xavier non c'est une blague c'est une blague c'est une blague c'est très bien pour une fois nous proposer un peu du monde à une heure c'est tardi non je voulais aussi toujours dans les dans les dans le secteur un peu finance budget savoir si suite à à l'annulation en province de Liège de tous les événements qui rassemblent quand même du monde jusqu'au fin août savoir s'il y avait des événements qui étaient subsidiés ou prévus d'être subsidiés au budget qui n'auront pas lieu est-ce qu'on les subsidie quand même est-ce qu'on ne le fait pas qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est décidé ou alors il n'y en a peut-être pas mais voilà avoir un peu une idée de de l'organisation du collège par rapport à ça Brigitte j'en ai parlé il y a 3-4 questions en disant qu'on était en train d'analyser les dépenses supplémentaires qu'on allait à Alvorar et les dépenses qu'on n'aurait pas faites donc c'est en cours de réflexion mais il y en a mais je laisse Brigitte peut-être qui a été si c'était possible d'avoir un petit point là-dessus lors d'une prochaine séance ça pourrait être intéressant pour tout le monde je crois mais Christine tu voulais intervenir mais oui mais c'est Christine aussi mais c'est pas grave vas-y Brigitte et puis je continuerai voilà donc de toute façon Christine interviendra surtout aussi sur la fête sur la fête de Villers au mois de juillet et août bien sûr il n'y aura pas d'activité subventionnée sauf peut-être une seule qu'on réfléchit au niveau du comité culturel on pensait faire une séance de cinéma en plein air donc si les rassemblements en plein air sont autorisés on pourra éventuellement l'organiser au niveau des fêtes des fêtes de Villers on prévoit des choses aussi en plein air pas dans des locaux fermés et on les fera si on peut voilà si les conditions du Covid nous permettent de faire ces rassemblements d'accord mais donc je rééterre la demande je pense que si à un moment donné on peut avoir une vue sur ce qui ce qui va être maintenu ou pas mais ça dépend de nous vous poser la question des questions qui ne dépendent pas de nos décisions à nous mais qui dépendent des décisions du fédéral donc nous on suit les impositions qui nous sont qui nous sont données et on ne peut pas je ne me pose pas une question par rapport au fédéral je pose une question de savoir si un événement ne se fait pas est-ce qu'on subsidie quand même la SBL ou pas c'est ça la question mais la conscience que si le fédéral il n'y a pas des dépenses de toute façon si on ne dépense pas le subside il n'est pas octroyé donc on doit avoir des preuves de dépenser l'argent que la commune donne aux associations donc on ne subside surtout du pas les événements des associations en fait il y a un subside au comité culturel qui est un subside annuel et classique s'ils font moins d'activité peut-être que l'année prochaine le subside sera inférieur parce qu'ils auront un budget mais il n'y a pas de subside aux ASBL Villers-Races donc ils font leur organisation ce qui est souvent une aide c'est qu'on leur donne une aide en termes de logistique on leur amène les barrières les aider à monter ce genre de choses donc on ne sait pas quelles seront les possibilités d'activité pour eux ou pas mais je crois que personne ne se lance aujourd'hui à la fin mai dans une grande fête pour l'été ne sachant pas ce qu'ils vont pouvoir faire c'est des dépenses qu'ils vont engager qui n'auront pas lieu d'être et sur les événements qui sont organisés au niveau de la commune on a annulé le Villers Day puisqu'on était en pleine période catastrophique on a voulu et ça je pense qu'on l'avait dit dans le conseil communal informel garder une porte de sortie et de l'optimisme en maintenant les fêtes de Villers à la fin septembre et nous avions déjà programmé un deuxième salon du bien-être mais au vu du délai et du timing qui fait qu'on ne sait pas se réunir qu'on ne sait pas correctement il est fort vraisemblable et on vient d'envoyer un mail aux exposants qui s'étaient déjà manifestés d'envisager de le reporter à l'année prochaine donc il n'y aura pas parce que les conditions ne sont pas là de grands événements Villers-Soy ou autres que la fête qu'on espère pouvoir maintenir Ok, merci Merci Y a-t-il d'autres questions avant de clôturer cette séance publique ? Oui, j'avais une petite question Pardon ? Vas-y Philippe Oui Parce que bon on organise notre marche Allô ? Philippe Le Nieu Oui, oui, voilà On organise notre marche Adeps villageoise fin du mois d'août donc je ne sais pas comment ça va fonctionner donc on va vivre le jour le jour ou le mois par mois Je crois qu'on y verra je crois qu'on y verra tous plus clair en termes d'événements à mon avis déjà après le 3 juin le Conseil national de sécurité et puisqu'ils envisagent de réouvrir l'horeca ils ne vont pas empêcher tout ils vont devoir être cohérents dans leurs décisions donc moi je crois que ça reste encore possible maintenant on ne sait pas quelles seront les décisions et personne ne sait aujourd'hui de dire si nous n'aurons pas une deuxième vague et si on ne fera pas un retour en arrière je ne le souhaite évidemment pas mais voilà il y a d'autres pays qui le subissent malheureusement oui tout à fait j'espère ne pas avoir la deuxième vague et j'espère organiser ma marchande c'est comme dirait l'autre voilà allez et je viendrai marcher écoute Christine je te vois mais il fait son on va chez toi l'ampoule a pété ah merde alors ça va oui j'avais une question pour Hélène concernant les restos du cœur qui ont fermé avant terme je vais dire c'est exact normalement c'est toujours fin mars non ? fin mars début avril ça dépend des années tu m'entends ? oui et bon qu'en est-il exactement ? donc j'ai eu j'ai eu Annie en ligne la personne qui s'occupe de la restauration la semaine passée pour le moment elle ne souhaite pas répondre avant juin elles ont encore des choses dans le congélateur qu'elles souhaitent distribuer mais bon voilà elles sont toutes toutes les trois bénévoles et toutes les trois d'un certain âge et donc elles souhaitent encore rester un petit peu chez elles pour le moment mais elles reprendront quelques quelques distributions d'ici le mois de juin mais il ne faut pas il ne faut pas s'inquiéter Annie a pris contact avec toutes les personnes qui qui sont dans le besoin habituellement et ils savent ils ont son numéro et ils peuvent la contacter en cas de grande nécessité d'accord et il y en a qui se sont tournés vers le CPS pour pouvoir pallier à ce manquement disons oui mais je vais laisser peut-être la parole à Philippe ah d'accord ça va merci oui donc événement exceptionnel mesure exceptionnelle ce qui s'est passé c'est que on a transformé ce que certains recevaient au Resto du Coeur en aide financière directe donc on leur a donné les moyens d'aller faire des courses voilà et comme le Villebus et comme ils étaient déjà en réalité tous quasiment tous clients du Villebus déjà le service de course Villebus que vous avez sûrement dû vous avez dû en entendre parler ou le voir passer a fait des courses soit pour les gens mais au début du confinement a fait des courses pour les gens on les a amenés et donc on a transformé ça directement en aide financière puisqu'il n'y avait même pas d'échange c'était encore plus simple et puis après on les a conduits faire des courses voilà donc il y a eu une compensation clairement ça va merci merci y a-t-il d'autres questions si pas je vous propose de clôturer la séance publique je voulais tous vous remercier pour cette première exercice qui s'est quand même pas mal déroulé et je vous fais part de ma satisfaction et je voulais remercier officiellement ah Cindy une question oui je m'excuse Jean-Yves j'avais une question en fait j'aurais bien voulu savoir en fait si le personnel communal et le personnel du CPS avaient eu la chance d'être testés en fait puisqu'ils sont amenés à rencontrer du public donc voilà aussi bien pour eux en tout cas que pour les autres Benoît tu veux répondre au niveau du personnel communal il n'y a pas eu de test qui a été possible parce qu'en fait voilà nous n'avons pas aucune instruction ni de notre service secteur de santé ni même du STF santé publique ou du STF emploi par rapport à la possibilité de faire un testing sur l'ensemble des personnes au niveau du personnel communal rien n'a été fait vu par contre ça a été expliqué lors de la réunion comment il s'est passé avec les membres du conseil communal la fois passée on a mis en place quand même de nombreuses mesures d'hygiène et de sécurité au niveau du personnel tant dans l'organisation du travail que dans le ou dans l'accueil du public donc les mesures de déconfinement qui ont été validées à la fois par notre service externe de santé notre service interne de prévention et les organisations syndicales sont opérationnelles depuis le 11 mai dernier donc l'accueil dans les locaux est tout à fait organisé donc on vient le public est invité de façon libre mais c'est 4 personnes à la fois les gens d'orceaux n'entrent en crête masqués etc des masques qui ont été distribués au professionnel communal pour certains d'ailleurs qui sont à l'extérieur qui travaillent sur un travail plus de masques également il y a des masques qui sont prévues on a parlé tout à l'heure pour le personnel du CPS et donc qui sont distribués prochainement au personnel du CPS donc quand même beaucoup de mesures qui ont été prises en matière de santé et de prévention tous les 15 jours en fait on fait le point avec la cellule personnelle la cellule communale de CPS la cellule de CPS et de CPS et d'évaluer les exercices en CPS et évaluer les chiffres mais donc au niveau du testing il n'y a rien qui a été fait nous c'est vu nous n'avons pas bien merci Benoît Philippe tu voulais un dernier mot je voulais ajouter un mot sur Benoît Philippe a demandé je suis après à toi François non c'était pour demander pour la deuxième non c'était Philippe Anson qui avait demandé ah pardon oui donc je vais répondre en grosso modo la même chose que Benoît a répondu pour la commune mais nous pour le CPS avec la petite distinction et Cindy le Cébien parce qu'elle a été conseillère au CPS c'est que les entrevues dans les bureaux elles vont seulement reprendre maintenant mais elles sont beaucoup plus directes et beaucoup plus c'est une proximité beaucoup plus forte et donc ici il y a voilà des plexis ont été achetés des visières ont été achetées d'autres masques en supplément de ceux que la commune va nous donner ont été prévus des mesures d'hygiène identiques assez identiques à ceux de la commune en termes de gel en termes de nettoyage de main et tout ça et il faut savoir que pour le testing comme le dit Benoît même Adésio ne le recommande pas Benoît ne nous démentira pas mais on a on a le plan de déconfinement a été approuvé et ça a été fait avec les syndicats et Adésio et à aucun moment ils ne nous demandent de faire des tests je rappelle quand même que les tests je ne suis même pas sûr qu'on en ait le nombre en milliers suffisant pour tester tous ceux qui doivent l'être à l'heure actuelle donc voilà un peu tu vois pour le moment c'est un contexte assez compliqué la question est légitime elle n'est pas idiote mais les réponses qu'on donne viennent du fait qu'on n'en sait pas plus voilà François et puis Christine c'était juste pour ajouter c'était toujours pour ajouter un mot et pour répondre à Cindy effectivement elle a commencé sa question et je peux le comprendre en disant ce qui a pas eu de testing vu les contacts avec le public il faut savoir qu'au moment du confinement et Benoît a dit beaucoup de choses et je suis entièrement d'accord et on a travaillé vraiment main dans la main avec l'administration pendant toute cette période-là mais au moment du confinement même il n'y avait pratiquement plus de contact avec le public puisque tous les délais en matière d'urbanisme ont été prolongés puisque au niveau de la population au départ il n'y avait plus que les décès et puis j'ai dit je m'excuse mais on doit quand même faire ce qui a des conséquences patrimoniales c'est-à-dire les mariages mais il n'y en a eu qu'un enfin un deuxième maintenant et les déclarations de cohabitation légale mais en dehors de ça tous les autres actes des cartes d'identité étaient posposés donc il n'y avait plus de contact avec le public et en interne on avait fonctionné avec une personne par bureau et des silos pour que les gens ne se croisent pas donc il n'y avait pas de raison de s'enser dans un testing surtout qu'à ce moment-là il faut se rappeler que les tests non seulement il y en a beaucoup de différents et ils ont des fiabilités différentes mais ce n'était pas évident d'en avoir et au niveau du plan confinement et ça je tiens à féliciter l'administration parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont venues d'elle et de nouveau cette cellule de crise a très bien fonctionné on a rencontré les syndicats qui ont validé et qui ont dit que ça n'était pas nécessaire et néanmoins et ça a été dans la presse les syndicats ont dit que le plan de déconfinement de Villers c'était un modèle à tel point qu'il y a des communes voisines qui ont téléphoné en demandant pour qu'on leur communique les renseignements pour se calquer sur ce qu'on avait adopté mais donc voilà il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place mais le testing il n'a pas été demandé il n'a pas été mis en place et personnellement j'ajoute qu'il ne se justifiait pas Christine et puis Brigitte et puis Benoît Christine oui voilà sur le testing je pourrais juste répondre que le problème de cette crise en Belgique c'est qu'on n'a pas testé les gens et que fatalement faute de test faute d'organisation et ça ne vient pas de la commune on n'a pas fait de test et on ne fait pas de test au niveau communal des employés on n'a déjà pas réussi à les faire dans un timing raisonnable au niveau des hôpitaux et des maisons de repos là où il y avait somme toute des foyers peut-être plus importants et plus certains donc je pense que la question même si elle mérite d'être posée la réponse elle est dans les faits elle est dans l'histoire de cette crise et puis je voulais clôturer mais François l'a dit qu'on a eu un article élogieux sur le plan de déconfinement n'aurait pu en avoir un élogieux sur le plan de confinement donc il faut savoir féliciter ce qui est bien fait et féliciter l'administration et Benoît puisqu'effectivement la commune est prise en exemple sur toutes les mesures qui ont été prises et ça je pense qu'il faut savoir le saluer Brigitte merci Brigitte on ne t'entend pas ton micro est coupé une petite précision au niveau des tests parce que je me suis sentie fort concernée avec les tests vu mon métier donc en fait les tests à un moment zéro on teste si on est contagieux ou pas au moment zéro on ne l'est pas un jour après on peut l'être parce qu'on a rencontré quelqu'un et on a été contaminé donc il faudrait faire des tests tous les jours pour savoir si on est contagieux ou pas donc il n'y a pas d'intérêt à tester la population qui est en bonne santé en fait les tests sont réservés soit aux personnes qui sont malades et dont on soupçonne que ce soit un Covid soit avant une intervention chirurgicale ou une intervention au niveau des hôpitaux soit le personnel qui est en contact direct avec avec des personnes qui ont le Covid ou maintenant aussi dans les maisons de repos parce qu'on a constaté que c'était des foyers qui pouvaient évoluer très très vite donc les tests je ne suis même pas sûre qu'on aurait pu en avoir je pense qu'on ne les délivre pas comme ça aussi facilement donc ils sont comme dit Christine ils sont rares et ils sont bien réservés à certaines tranches de population voilà Benoît tu peux parler oui juste pour préciser et compléter au niveau du personnel communal donc vraiment les mesures digérées de ces protections ont été prises en interne donc on a fonctionné avec un travail comme vous le savez en présentiel à mi-temps et en distance de service l'autre mi-temps depuis la reprise du 11 mai on fonctionne maintenant complètement à temps plein au niveau des ouvriers on décale le travail des équipes ouvriers donc on a une équipe qui démarre tôt et qui termine plus tôt une équipe qui démarre plus tard et qui termine plus tard et au niveau du personnel administratif on fonctionne avec un système de présence sur place et de comment le télétravail pour ceux qui sont dans des bureaux où il y a plusieurs taxons également et évidemment des services spécifiques comme le service population état civil qui sont fort en contact avec les citoyens là toutes les mesures ont été prises pour que la sécurité soit absolument optimale donc on a un double système de plexiglas on a eu la chance d'en avoir très très tôt au moment du confinement voilà et on peut même remercier nos voisins de Brèves parce qu'on a fait récupérer un peu de plexe à l'époque voilà de la commune voisine parce que déjà à l'époque il était une vie mais on a su équiper tous nos bureaux et je pense que à côté du côté du CPES c'est encore aussi et là on a pris toutes les mesures qu'on a estimées nécessaires on a aussi mis certains travailleurs voilà si on avait des travailleurs absents le cas échéant il pouvait aussi avoir des mesures spécifiques de télétravail avant la crise pour pouvoir essayer de limiter au maximum les éventuels contagions donc on a essayé vraiment de travailler là-dedans dans cette objective là voilà il est clair aussi et je vais conclure là-dessus pour un peu concernant au niveau de la direction du personnel que si à un moment notre service de santé par une imposition soit du STF emploi soit du STF santé publique impose un système de testing à l'ensemble des travailleurs on mettra les moyens nécessaires mais voilà absolument personnel de partage de l'analyse de le régime sur le testing donc voilà je pense que ce soit la solution en soi mais voilà si on nous l'impose de toute façon dans les mesures ou bien une mesure de vaccination si elle devait arriver à nouveau c'est ce qui se serait réalisé évidemment auprès de l'ensemble du personnel concernant merci beaucoup Nicolas voulait intervenir oui si si le personnel n'a pas été testé rassurez-vous les mandataires n'ont pas eu de passe droit ils n'ont pas été non plus j'ai moi-même souffert de symptômes j'ai pas été testé rassurez-vous je vais bien maintenant à l'heure actuelle merci beaucoup on a commencé ce conseil sur le Covid on terminera sur le Covid donc maintenant je vous propose de clôturer cette séance publique définitivement je voulais remercier également Benoît qui a aussi eu les félicitations pour sa gestion de crise pour le travail qu'il a pu réaliser pour assurer techniquement la séance d'aujourd'hui donc merci aussi à Cédric qui était à côté de nous pour pouvoir assurer la fluidité des débats je vous remercie à tous d'avoir contribué avec discipline sinon que j'avais ce pouvoir de couper le micro Philippe c'était assez confortable pour moi pour éviter les bruits de fond donc ça ça a très bien fonctionné je vous remercie tous on vous tient au courant sur les modalités des séances du conseil communal à venir je voulais également remercier le public qui s'est très nombreux connectés donc il y avait 3855 connexions non non c'est pas vrai on était à 47 au pic de connexions et donc c'est quand même une présence plus importante que d'habitude et pour ceux qui y ont participé pour autant qu'ils y soient toujours vous pouvez relayer ça et le but de ces débats c'est d'être bien évidemment en public donc je vais maintenant clôturer cette séance publique et demander qu'on arrête le flux YouTube moi j'ai encore je vais devoir l'arrêter on pourra le garder si tu veux la question pour la partie huis clos et demander à Cédric qui me le valide et puis j'aurai le huis clos et tous les débats pourront se réouvrir j'en arrive oui vas-y dernière chose avant de clôturer mais Benoît je voulais aussi et c'est pas parce qu'on est on est du même groupe mais tout le monde c'est l'investissement que tu as mis tu viens de féliciter tout le monde pour venir plusieurs fois à la commune pour faire des tests pour voir si tout fonctionnait et je crois qu'en tant que président et la façon dont ça a été géré techniquement et dont les débats ont été menés je crois qu'on peut te féliciter aussi merci moi j'avais encore un tout petit truc pour une petite touche d'humour pour terminer je sais pas si on m'entend oui on t'entend très bien vas-y je trouve que la séance s'est très bien passée et qu'on a pu tous remarquer que cette période difficile doit encourager beaucoup de personnes à retourner chez le coiffeur rapidement mais je m'inclus dans cette analyse donc voilà c'est pour la petite blague avec les coupes Covid il y en a quelques-uns qui en ont besoin comme vous monsieur le président qui avez changé absolument ben voilà merci beaucoup on va couper le flux et je vous retrouve dans deux minutes pour le point pour le point